Merci vraiment à toi Franck. On va passer en revue la déjà longue carrière de Franck Le Gall, alors qu'il est évidemment marqué par la série Théodore Poussin, mais pas que. On parlera bien sûr beaucoup de Théodore Poussin. On a pas mal de surprises. Vous allez voir au cours de cette soirée vraiment des choses que personne d'autre n'a vues. Franck, à part toi peut-être. Tu sais ici les trucs que tu nous as envoyés. Reste avec nous. On commence par le commencement. Tu es un normand, Franck. Tu es né à Rouen. Regarde, on a mis ta ville natale en fond. Tu peux parler dans le micro aussi, comme ça on t'entendra bien. Vous m'entendez là ? Ouais, c'est incroyable. Je vais vous faire une voix comme ça, terrible. C'est moi, je l'adore. Bon, parle-nous de ton enfance, de ton rapport au dessin. Est-ce que tu étais petit, tu dessinais ? Maman était cantatrice. Je la revois en haut des marches, dans sa robe d'organdie. Oui, on pourrait peut-être s'asseoir. Oui, voilà, si tu veux. J'ai appris à Rouen, je trouve ça joli. Mais tu peux le voir, regarde. J'aime bien la grue, elle est belle. C'est con qu'il y a ses clochers autour. On l'appelle la ville au sans-clocher, mais en réalité, on compte la grue dedans. En réalité, il y en a 99. Vous imaginez une conférence sur Théodore Poussin, c'est sur la ville de Rouen, mais qui est intéressante aussi en soi, puisque c'est la ville natale de Franck-le-Galle. C'est pas mal déjà, entre autres personnages célèbres. Mais oui, d'où la statue qui se trouve là-bas. Bon, tu fais quoi quand t'es petit, tu lis Spirou ? Non, je ne lis pas du tout Spirou. Non, on a un recueil de Spirou que mon père nous a dégoté sur un marché aux puces, je pense. Et puis on a des albums, ils nous achètent Astérix, Lucky Luke, Tintin. Et puis, je disais là-dehors, on avait un ou deux albums. On avait L'ombre de Caméléon, de Tibet et du Château, un ricochet. Et on avait un tilieu, qui je crois était le gant à trois doigts. Je crois. Et puis pas mal de bouquins, parce que d'où ton goût pour la littérature qu'on va retrouver ensuite pas mal dans Théodore ? Oui, 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 mais oui. Donc j'avais pas mal de bouquins, oui, mais beaucoup des bibliothèques vertes, pour commencer. Et je suis toujours, j'étais un grand fan d'Alice Détective. Je ne sais pas si vous connaissez Alice Détective. Oui, vous connaissez ? Alors, il faut qu'on parle maintenant. J'étais fou amoureux d'elle. Au point que j'ai appelé ma fille Alice. Et Alice, tout le monde a cru que c'était à cause de Lewis Carroll, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Mais c'était à cause d'Alice Détective. Ce qui fait qu'il y a quelques années, j'ai appris qu'aux Etats-Unis, Alice Détective ne s'appelait pas du tout Alice Roy ou Alice Roy. Elle s'appelait Nancy Drew. Depuis, j'ai proposé à ma fille de l'appeler Nancy. Et depuis, elle ne me parle plus. Non, mais je lui fais ça quand elle m'embête. Non, mais on peut... Pas d'enfant, tout va bien. Attention, Paul. Et donc, quand elle m'embête, je l'appelle Nancy. Il faut qu'on parle maintenant à ce stade de la conférence de Bob et de Zoé. D'accord ? Est-ce que c'est nécessaire ? Voici, mesdames, messieurs, en exclusivité mondiale, je crois qu'on peut le dire, la première bande dessinée de Franck Le Gall. Ah non, ce n'est pas la première. Quasiment. Ah non, pas du tout. J'ai commencé bien avant ça. Là, j'étais déjà au sommet de mon arbre. Avec un sens de la perspective déjà aiguë, on le voit sur cette porte. Ah non, mais il y a des audaces là, ici, qu'on ne voit même plus. Plus personne ne fait ça. Mais non, 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 non. Là, j'ai commencé bien avant ça. Moi, j'étais un grand fan d'une série télé qui passait, qui s'appelait Au nom de la loi, avec Steve McQueen, qui était mon idole. Et j'avais élaboré un scénario qui me plaisait beaucoup. C'était Josh Randall, le personnage, qui entrait dans un café et il commandait un verre de lait. Et là, les cow-boys se foutaient de sa gueule, ils disaient, ah ah ah, un verre de lait, me viette, et tout. Ce n'est pas grave, ils faisaient son verre de lait. Mais il fichait un ramponneau au gars d'à côté, qui s'était moqué de lui. Et là, le shérif arrivait sur ses entrefaites et il disait, bravo, Josh Randall, vous avez capturé le méchant bandit Tartampion et vous avez gagné 1000 dollars. Donc, ça vaut le coup de boire du lait. Et j'aimais tellement bien ce scénario, je le trouvais tellement parfait, que je l'ai dessiné des tas de fois cette page. Bon, celui-là n'a pas été publié, mais j'ai bien compris. C'est une bonne histoire. Pourquoi l'art ? C'est une histoire d'enlèvement. Je voulais quand même noter, tu parlais d'audace graphique. Tu avais quel âge ? Là, je pense que je devais avoir une onzaine d'années. Voilà, 11 ans et un escalier en colis maçon quand même. Ah, avec une perspective exacte. Ah oui, non, non, non. Parce que faire un escalier en colis maçon, c'est simple, mais de le faire exactement avec une perspective parfaite, ça, c'est plus rare. Et depuis, je l'ai fait toujours comme ça. Non, mais c'était très mauvais, mes pauvres amis. Alors, les rares choses qui ne sont pas trop mal... Mais tu as 11 ans aussi. Les rares choses qui ne sont pas trop mal, c'était ce que je piquais. Je vois bien ce qu'on voit en haut à droite, c'était tiré de la bande dessinée Ali Hoop. Voilà, on le voit, la tête du bonhomme. On voit que ce n'est pas le même style. Voilà, ça, ça doit être tiré de la bande dessinée Ali Hoop. Il y a un dessinateur qui s'appelait Hamelin. Et ça, j'ai dû le repiquer là-dessus. Après, bon, la façon dont le type envoie le coup de poing, ça, je pense que c'est tout mon génie créatif de l'époque, ça. C'était excellent, hein ? C'était une bonne... Tu n'étais pas un très bon élève, on va dire, les choses comme ça. Si. Non. Qu'est-ce que c'est que c'est... Non, qu'est-ce que c'est que c'est... Et donc, il y a un moment... C'est les gens... J'étais le premier de la classe. Oui. Mais non, mais en vrai. Ah bon, mais pourquoi t'as arrêté l'école si tôt, alors ? Ah non, mais à quelle époque on parle ? En époque de Bollézoé ? Non, mais là, je suis... Quand tu as grandi, quand tu as commencé à avoir la voix qui mue, tout ça... Ah, quand j'ai grandi... Ah, mais j'ai la voix qui a mué à trois ans, moi, mais... Quand j'ai grandi, oui, oui, ça s'est gâté, disons, ça s'est gâté à la fin du collège, où le dessin et les filles m'intéressaient plus que les études, effectivement. Et puis, en seconde, on m'a apprié de partir. Et alors, à ce moment-là, ton père se dit, il faut quand même qu'il fasse quelque chose, ce garçon, et ce qui est assez étonnant... Ah, mais moi, je le savais déjà. Ce qui est assez étonnant, quand même, c'est qu'il y a... Je ne sais pas s'il y a quelques étudiants d'Émile Cole dans cette salle, mais c'est un peu difficile, parfois, d'être auteur de BD, et toi, hop, professionnel à 16 ans, avec cette bande dessinée, qui s'appelle Pouces de plein vent. Ah oui, c'est plus Bob Ezoé, parce que... Ah, ça, c'est ma première page publiée. Mais là, tu as 16 ans. On voit quand même, d'ailleurs, l'évolution graphique en 5 ans, seulement, depuis Bob Ezoé. Là, j'ai 16 ans, et j'ai un très bon souvenir de ça, parce qu'on m'avait fait venir à Paris, c'était un journal qui se trouvait à Paris, on m'avait fait venir pour colorier mes pages. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Et j'étais certainement le plus mauvais coloriste du monde, je pense. Et donc, j'avais acheté quelques flacons des collines, et j'étais monté à Paris. Je ne savais même pas comment fabriquer une couleur chair. Donc, je mettais de l'ocre jaune sur la tronche des jambes, disant, ça fait cher, ça, pas tellement, mais bon. L'autre, il est rouge pivoine. Et puis, je fais mes deux pages, comme ça, dans la journée, péniblement, puis je dépasse de partout, parce que pour moi, c'est une épreuve d'imprimerie, à partir de laquelle l'imprimeur va faire des bonnes couleurs, comme dans les albums d'Astérix. Et là, il y a Macchio qui passe. Macchio était aussi dans ce journal. Et Macchio passe, et alors, Macchio, vous savez, il parle comme ça, Macchio. Et il me dit, c'est bizarre, tes couleurs, ça dépasse un peu partout, là, et tout. Et je dis, oui, mais à l'imprimerie, ils vont... Non, pas du tout, c'est ça qu'ils vont imprimer. Et là, j'ai eu peur. C'était trop tard, les deux pages étaient faites. Et c'est parti comme ça. Et c'est un journal qui s'appelait Pistil. Le journal Pistil, oui, pour lequel j'ai travaillé un an et demi, à peu près, où j'ai pris des rudes coups. C'est très difficile de ne pas être au point et d'être publié professionnellement. On en prend plein la figure. Et après arrive l'époque Spirou. Alors déjà, avec ce projet qu'on voit à droite, qui, lui, est un projet refusé. Ah oui, mais ça, c'est après... Là, j'avais déjà fait une première série dans Spirou qui s'appelait Valérie Bonpin et qui s'arrêtait parce que je la faisais avec un scénariste. On va en parler après de Valérie Bonpin, tu penses bien ? Oui, mais c'est parce qu'historiquement, ça se situe après Valérie Bonpin. Et après Valérie Bonpin, j'ai présenté une autre série. Il y avait quoi ? Il y avait six planches. Et ça a été refusé, mais absolument sans un mot, sans rien du tout. C'était à moi de comprendre que ça a été refusé. Et donc, ta première série dans Spirou, tu arrives un peu par hasard dans Valérie Bonpin ? Enfin, dans Spirou plutôt, avec cette BD qui s'appelle donc Valérie Bonpin, qui est l'histoire d'un saxophoniste, un polar avec un saxophoniste. C'est vraiment les... Oui, ce sont vraiment les pages qui sont publiées dans Spirou. Ah oui, je t'assure que c'est les vraies pages publiées dans Spirou, ça. Ah, je les avais oubliées parce que j'ai dû faire trois ou quatre versions différentes. Je ne savais plus laquelle avait été publiée. Avec ces dialogues qui tuent, on n'a pas idée de déranger un honnête saxophoniste à deux heures du matin. Oui, c'est pour ça que... C'est toi Valérie, non, c'est Ursula Andress. On ne me reconnaît pas sans mon maquillage. Voilà, c'est pour ça qu'au bout d'un an et demi, je ne voulais plus travailler avec ce scénariste. Et que voyant que si on continuait, on allait finir par avoir des albums et le divorce allait être de plus en plus douloureux. Tu n'as pas vu encore, mais quelqu'un vient me dire qu'est-ce que c'est que ça. Alors, c'est une couverture de Spirou. Historiquement, certainement, la seule couverture de Spirou avec un auteur qui s'est habillé en son personnage. C'est donc toi, Franck Le Gall. Spirou 2312 du 5 août 1982. Retenez bien cette date. Où donc, Franck Le Gall est habillé en Valérie Bonpin. Alors, il faut savoir que la photo a été prise près de Rouen, dans nos très belles usines Shell. En aval de Rouen, on a un très, très beau complexe pétrolier, comme ça, truffé d'usines. Alors, Runtazia, il est venu un jour voir ça, puis il est reparti en courant. Donc, c'est magnifique. Et on a fait ça la nuit, avec des fumigènes. La lumière, c'est la lumière des phares de la voiture. Et c'est Olivier Vatine qui a fait la photo, qui, à l'époque, était connu d'absolument de personne. Il travaillait dans un bureau et il n'avait encore rien publié. Et Vatine, qui est un des amis d'enfance, enfin d'adolescence. De lycée. Un ami de lycée, oui. Oui, oui. Un copain qui m'a obligé à remonter la barre parce que j'avais toujours été un peu le caïd de la classe avec ma façon de dessiner. Et quand j'ai vu arriver Vatine, je me suis dit, bon, il faut que je bosse. À propos de ton style de dessin de l'époque, il fait pas mal penser à celui de Marc Wasterlin. Oui, il m'a tout volé. Quelques années avant toi. C'est ça qui est fort. Ah oui, ils sont plusieurs à avoir fait ça. Non, bien sûr, oui, j'étais très influencé par Marc. J'ai été influencé par Bernard Isler. Mais là, ça se voit pas encore. Alors, sur le projet Refusé, c'est vrai que ça ressemble beaucoup au dessin d'Isler. C'est du Isler. C'est du Isler. C'est du copier-coller. Oui, c'est très mauvais. C'est une époque un peu particulière, dans le journal de Spirou, de renouvellement. Beaucoup d'auteurs arrivent à ce moment-là. Tu citais Isler. Il y a Isler, il y a Toit, il y a Gertz, il y a Yanné Conrad. Il y a tous ces gens-là. Il y a vraiment... Franck Pé, Alain Dedier. Mais il y a aussi Bossé d'Arras. Oui, il y a des quantités. Il y en a plein qui ont disparu. Là, on t'a préparé deux, trois petites surprises, évidemment. Je crois que c'est après. Bon, ça, c'est toujours les planches de Valérie Bonpin. Oui, ça, c'est Valérie Bonpin. C'est la publication d'une intégrale, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, ce sont des amis qui m'ont proposé. Quel regard tu as sur cette BD aujourd'hui ? Là, tu vois, je suis assis sur le fauteuil, je regarde vers la droite. Je les vois assez facilement. Ce n'est pas faux. Non, non. Quel regard j'ai ? Non, en fait, je n'en ai aucun parce que je ne les regarde jamais. Ce n'est pas douloureux. Ça m'indiffère. C'est une époque où je trouve que j'étais très mauvais. Mais je sais que je faisais beaucoup d'efforts. Je sais que je travaillais dur. Mais j'ai l'impression que j'avançais à tâtons dans le noir. C'est tout. Donc, ça me fait un peu peine pour ce petit gars qui avait 20 ans et qui travaillait dur mais qui avançait dans le noir. Ce n'est pas si mauvais. Il ne faut pas exagérer. Si, je trouve. Alors, voilà quelques hommages dans Spirou, justement. Et regarde celui qui est en haut. Je pense que tu l'as peut-être oublié. Non, c'est celui d'André. C'est ça, d'André Gertz. Bah oui. Non, je n'en ai oublié aucun. André ne m'a pas donné le dessin. La plupart des copains m'ont donné les originaux après. Notamment Will qui avait fait un très beau dessin en couleur et qui me l'a offert. Lewis m'a offert le sien. Daras, non. Je vais noter, tiens, les noms des gens qui n'ont pas donné leur dessin. André Gertz, je ne peux plus réclamer aujourd'hui. Mais bon. Ça, ça illustre justement un peu cette école Spirou de l'époque. Il y avait un vrai esprit de corps entre vous ? Oui, oui, oui. Oui, oui, réellement. Réellement. On avait le sentiment d'être une nouvelle génération. On était un petit peu en... On n'était pas en lutte contre les gens qui nous précédaient. Simplement, on voulait qu'ils nous laissent un peu de place. C'est-à-dire qu'il y avait Raoul Covin et son équipe qui, eux-mêmes, ont attendu dans l'ombre pendant des années qu'on leur laisse la place. Parce qu'avant, il y avait Franquin, Robat, Peyo, Will, tout ça. Et Yvan Delporte, qui était le rédacteur en chef. Des gens comme Raoul, ils n'en voulaient pas. Quand Raoul Covin a commencé à publier, il a franchement investi le journal. Nous, la génération suivante, quand on est arrivé, il n'y avait pas trop de place pour nous. Donc, il a fallu qu'on s'impose. Assez étrangement, c'est une génération qui n'est pas, ou peu, dans les histoires de la bande dessinée. C'est pourtant une génération qui a été assez marquante, créativement. Il n'y a pas que Théodore Poussin, il y a Sambre, il y a Jojo, si on parle de Gert. Il y a eu beaucoup de... Jérôme Bloch, de Dodier. Il y a eu beaucoup de choses. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été une génération un peu oubliée, finalement ? Oui, j'ai l'impression qu'on nous a un peu oubliés. Oui, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Il faudrait qu'un chouette historien de la bande dessinée écrive une petite glose là-dessus. Non, mais remarquez une chose curieuse, c'est que toute cette génération, à part Amélie Lewis, ne faisait pas partie de cette génération. Alors ça, je précise que c'était dans un numéro de Spirou dans lequel on souhaitait ton anniversaire. Ah oui, c'est le plus beau numéro de Spirou qu'on m'ait fait. C'était la pré-publication du deuxième tome, je crois, de la Terrasse des Audiences. Et j'avais dit à Thierry Tain-Lau, le rédacteur en chef, il m'avait dit que ça sortira le 24 septembre. J'avais dit, ah, c'est marrant, c'est le lendemain de mon anniversaire. Et c'est tout, quoi. Bon, et on raccroche. Il a décroché aussitôt, il a appelé mon ex-femme, qui était l'attaché de presse des éditions Dupuis, et il lui a dit, donne-moi tous les noms, les numéros de téléphone, je me débrouillerai, mais donne-moi tous les noms des amis de Franck. Je les appelais, il a appelé François Bouc, mais qui n'avait pas le temps, il a appelé d'autres gens, comme ça, il y a eu beaucoup de gens, mais qui ont été pris au dépourvu. Et moi, j'ai découvert le numéro une fois imprimé, j'étais au courant de rien du tout. Donc je tournais les pages, et au début, je ne comprenais rien, il y a des trucs sur moi qui marquaient bon anniversaire, le gars, et tout. Et puis, à chaque page, enfin, toutes les deux pages, il y avait des choses comme ça. Et ça m'a vraiment ému, ce truc-là. C'est le plus beau numéro. Alors, on continue. Ton premier album, historiquement, c'est celui-là. Enfin, c'est le premier personnage que tu publies, c'est Les Aventures de Yo-Yo. Mais oui. Dont on se demande comment ça passerait aujourd'hui, les aventures d'un gros noir avec des grosses lèvres et d'une jeune héritière. C'est Yann. Ah oui. Toute une époque. Oui, toute une époque. Ton bon go, yo, yo. Non, on n'était pourtant pas de la même génération. Mais non, je crois que le second degré est de... Alors, c'est Yann qui est au scénario de cette série. Donc ça n'a étonné personne, et on n'a eu aucun problème avec ça. On n'a plus eu des problèmes avec notre façon de raconter l'histoire. Parce que je me souviens, dans Le Monde, qui n'est quand même pas le fanzine du coin, dans Le Monde, Thierry Grandstein avait écrit que dans l'histoire, l'histoire était bâtie sur des scansions graphiques. Des scansions graphiques, permettez-moi de tousser un peu. Des scansions graphiques, disais-je. Et donc, là, je me suis tourné vers Yann, et je lui ai dit, c'est toi qui as mis des scansions graphiques dans le bouquin, ou quoi ? Il m'a dit, mais moi, tu me connais, propre comme je suis, et tout. Jamais. C'est toi qui as dû mettre des scansions graphiques. Jusqu'à ce qu'on regarde dans un dictionnaire ce que ça voulait dire. Et donc, parce que ça peut servir, c'est aussi des soirées culturelles, ici ? Oui, c'est une soirée culturelle, ça peut servir. Une scansion graphique, c'est simplement une rime graphique. Scansion, scandé, scandé, rime. C'est parce qu'il y a le symbole de la lune noire qui revient dans l'album, de loin en loin. Ça commence par un œil de corbeau. On voit un rond noir, la caméra s'éloigne, et c'est un œil de corbeau. C'est aussi parfois un très gros plan sur un grain de caviar. On se recule, et tout ça. Et donc, il y avait des scansions graphiques. On peut là aussi parler de ton style, qui est encore très différent de ce que tu feras par la suite avec Théodore Poussin. Ce que je faisais déjà, parce qu'en fait, quand j'ai fait cet album, j'avais déjà fait à peu près la valeur des deux premiers Théodore Poussin. Mais le scénario de Diane imposait un traitement différent. Notamment ce personnage qu'on a créé tous les deux, graphiquement, et à tous les niveaux. On l'a inventé ensemble. On a passé trois jours chez moi. On n'a quasiment pas dormi, mais on a dû rire pendant trois jours. Et il avait cette idée de culotte à damier rouge et blanc, un peu comme la fusée de Tintin. Et comme c'était aussi le drapeau des Grimaldi, la famille Grimaldi à Monte Carlo, donc la petite héritière s'est appelée Grimaldi. C'était le genre d'esprit d'escalier Diane. Et un truc comme le pantalon de Yo-Yo en damier, il fallait faire ça un peu en 2D. Si j'avais commencé à faire ça en relief, ça aurait été un peu douloureux pour les yeux. Donc, c'est le scénario et c'était les idées qui imposaient ce style plus 2D que dans Théodore Poussin. Et au passage, c'est cette planche. J'ai la première planche de l'ombre de caméléon de Tibé que je lisais étant gosse. Et en échange, c'est cette planche-ci que Tibé a choisi. Cette planche-là était à Tibé. Voilà. On continue sur tes autres séries avant d'arriver à Théodore. Alors, on n'est pas dans l'ordre chronologique parce qu'effectivement, Théodore est arrivé. Les petits contes noirs. Et une série que tu as faite avec ton frère, Pierre. Mais pas ces pages-là. Ces pages-là, c'était moi tout seul. J'ai commencé par faire les petits contes noirs pour la revue Strumph. La revue Strumph qui a été dirigée par Thierry Jor, qui est éditeur chez Delcourt maintenant. Et c'est lui qui m'a demandé de faire trois quarts de page sur la page 3 parce qu'en dessous, il y avait le sommaire. Et il voulait que ce soit en silhouette noire avec des récitatifs et pas de dialogue parce qu'il avait vu ça dans un de mes albums de Théodore Poussin. Il avait vu ça dans l'album secret. Il y avait des pages en silhouette noire. Et j'ai tout de suite refusé en disant non à cause de Franquin et des idées noires. Il va y avoir... Tout le monde va dire, ce sont les idées noires de Franquin. Et ça n'a pas raté, évidemment. En fait, ça n'a pas loupé, mais pas pour les raisons que tu crois. C'est qu'il est revenu trois, quatre fois à la charge. Et au bout de trois, quatre fois, j'ai dit, écoute, je vais faire une page d'essai. Si je ne suis pas convaincu, je ne te l'envoie pas. J'ai fait une page d'essai et je me suis convaincu qu'il y avait moyen de faire autre chose que les idées noires de Franquin, qui était basée, elle, sur sa dépression, qui n'était d'ailleurs pas tout à fait en silhouette noire. Alors que moi, je me suis plutôt inspiré de gens comme Carandache, ou cette cinéaste allemande qui faisait à la manière des marionnettes de Bali, qui faisait des films en pixelation avec des personnages découpés en silhouette noire, comme ça, c'était magnifique. Et j'ai fait sept pages de ça. Et le journal s'est arrêté. Et quelques années plus tard, plusieurs copains, comme François Bouc, par exemple, me disaient, pourquoi tu ne reprends pas les petits comptes noires ? C'était bien. Donc, j'ai proposé à mon frère Pierre de le faire. Et là, on l'a fait chez Dargaux. Et c'est Guy Vidal, l'immense Guy Vidal que j'admirais depuis mon enfance, qui est devenu un ami, qui est décédé. Et c'est lui qui, dans le prière d'un serré qu'on envoie aux journalistes avec l'album, a cité Franquin et les idées noires. Et quand j'ai lu ça, je ne savais pas que c'était Guy Vidal, j'ai employé mon téléphone, j'ai appelé Guy, je lui ai dit, quel est le cornichon qu'a écrit ? C'est sûr que tu n'as pas dit cornichon, d'ailleurs. Les franquins, les idées noires. Je me dis, je crois que c'est moi. Et ça, ça m'a poursuivi, parce que tous les journalistes, évidemment, ont repris ça en cœur. Et encore aujourd'hui, ça perdure. Pour moi, non, ça n'a rien à voir avec les idées noires. Et pourquoi ça s'est arrêté, ces petits comptes noirs ? Tu n'as plus envie d'en faire ? Ça s'est arrêté à cause du succès qui était trop grand et qui faisait que Dargaux n'avait pas la structure pour... Parce que quand on dépasse les 100 milliards d'albums, aucun éditeur ne peut... Jérôme pourra... Tu confirmes ? Dans Spirou, tu as eu les mêmes déboires. Oui, il va passer 100 milliards, ils ne peuvent plus suivre, les gars. Non, au deuxième album, en fait, faute de combattants, on a dû s'arrêter. Il n'y avait plus que Pierre et moi qui lisions l'histoire, donc... Non, en fait, c'est un peu aussi entre nous. C'est entre mon frère et moi. Il y avait un troisième tome prévu, mais je n'aimais pas du tout le scénario et puis Pierre a refusé de retravailler le scénario. Moi, j'ai proposé qu'il fasse l'album sans moi puisqu'il dessine très bien. Donc, qu'il se fasse sans moi et chez Dargaux, ils ont refusé et ça a mis fin à la série. Je vais citer un auteur célèbre qui s'appelle Jérôme Jouvray qui trouve que les aventures de la fin de l'épisode est un des meilleurs albums du monde. Oui. Vas-y, explique. L'association a une collection qui s'appelle Pâtes de mouche. C'est des tout petits formats de 32 pages et chaque page, ça fait maxi 4 cases. Il y a deux bouquins qui sont absolument incroyables là-dedans. C'est un broglio et les aventures de la fin de l'épisode. Scénario Lewis Trondheim, donc. Merci beaucoup. Quel bénhommage. Si vous n'avez jamais lu ces deux bouquins, il faut les lire, ça se lit assez vite. Surtout les aventures de la fin de l'épisode. Parce qu'un broglio, je ne touche rien dessus. Oui, bien sûr, bien sûr. Il vaut mieux liser celui-là d'abord et liser un broglio après. Non, non, un broglio. Mais c'est à cause d'un broglio. C'est vrai qu'un broglio m'avait beaucoup impressionné. Et j'avais dit à Lewis, si tu me fais un scénario comme ça... Ils sont très proches en termes de narration, ils sont très proches. Ils ont chacun leur spécificité et c'est des petits bijoux d'absurde. C'est le même principe. Mais ce qui est fort, c'est qu'il m'a appelé le lendemain. Il m'a dit, si tu veux, passe à la maison, ton scénario est fait. Et moi, de mon côté, j'ai voulu montrer aux petits jeunes de l'association que moi aussi, je pouvais descendre un bouquin en une semaine. En fait, j'ai dû mettre trois mois. Et tu as fait un scénario de Lapinot aussi. Et du coup, Lewis m'a dit, on était un soir au restaurant, il m'a dit, tu me dois un scénario. Alors j'ai dit, ok, mais moi je pensais à un petit patte de mouche forcément. Et je cherchais là-dedans, dans les petits pattes de mouche, tout ça, il m'a dit, non, pas forcément un patte de mouche. Tu peux faire un album, tu peux faire un 44 planches, tu peux faire un... Oh, oh, c'est pas très loyal comme échange, mais bon. Et moi, je lui disais, qu'est-ce que tu veux que je t'apporte que tu n'as pas, quoi ? Tu as l'humour, tu connais la philosophie, tu connais des quantités de choses. Je ne peux pas t'apporter grand-chose. Il m'a dit, la littérature. Parce que lui, c'est un fils de libraire. C'est comme les fils de pâtissiers qui ne mangent pas de gâteau, les fils de libraire ne lisent pas de livres apparemment. Donc, il n'avait pas beaucoup de culture à ce moment-là. Et j'ai sauté là-dessus. J'ai eu des idées assez invraisemblables, je ne sais plus, ça ne me revient pas comme ça, mais je lui ai proposé des trucs assez cinglis. Et finalement, je lisais Henry James à l'époque, des nouvelles d'Henry James et j'ai eu envie d'adapter, enfin, pas d'adapter, mais de partir d'une nouvelle d'Henry James, d'une nouvelle amoureuse et puis de la transposer dans l'univers de Lapinot. Je lui ai demandé si je pouvais utiliser Lapinot. Parce que plutôt que de créer des personnages nouveaux, ça aurait été très compliqué, dessiné par Lewis, qui ne voulait faire que des animaux, pas d'êtres humains. Je lui ai demandé est-ce que je peux faire Lapinot ? Alors oui, tu peux faire Lapinot. Le seul problème, c'est que l'histoire se passe en Angleterre et qu'il ne voulait pas que les personnages changent de nom. Ce qui fait que son héroïne s'appelle... Ça n'a plus me revenir. Voilà, quelqu'un connaît Parker Lapinot, non ? Non. Bon. Elle a un nom ultra franchouillard et donc en anglais, elle continue à avoir son nom franchouillard. Alors, on va maintenant montrer, ça c'est vraiment de l'inédit, c'est du jamais vu, c'est un projet qui s'appelle Marie-Jane qui n'a jamais vu le jour et quand on voit ses planches, c'est bien dommage. Quel est ce projet ? Alors, c'est un projet qui me taraudait depuis longtemps mais bon, j'étais sorti à Dorpoussin et il n'était jamais, c'était jamais le bon moment pour faire ce projet et puis un jour, quand même, dans les années 90, j'ai dit chez Dupuis, j'ai dit, je fais mon... C'était un air libre, a priori. Donc je fais mon air libre, je vais faire mon... C'était un livre beaucoup plus adulte, historique avec un dessin pluréaliste en couleur directe. Bon, je savais que ça allait être beaucoup, beaucoup de travail et que c'était un challenge pour moi de faire cet album. Il se trouve que à ce moment-là, Sébastien Gnaédig était éditeur chez Dupuis. Sébastien Gnaédig avait été aussi chef de fable chez Delcourt et le dernier livre qu'il avait fait chez Delcourt, c'était Catastrophe au pays du Père Noël, un album que j'ai fait. Donc c'était son dernier album chez Delcourt et le premier album qu'il signait chez Dupuis, c'était Marie-Jane comme éditeur. Et comme certains, Sébastien Gnaédig était fan de ce que je faisais étant petit. Il m'avait écrit des lettres, paraît-il, étant petit. Ah bon ? Oui, j'étais inquiet, je lui ai dit je t'ai répondu des trucs gentils au moins. Oui, tu m'avais envoyé un dessin et tout, ça va. Et donc, me voilà chez Air Libre à faire ça et c'est l'époque, hélas, où chez Dupuis il y a un grand raz-de-marée, c'est Média Participation rachète Dupuis, Média Participation qui est un gros groupe qui possède déjà le Lombard, Dargaux, Cana et on est quelques auteurs dissidents à suivre notre éditeur qui lui est renvoyé Manu Militari et on est une poignée mais on doit être une dizaine d'auteurs à le suivre, à quitter Dupuis et à aller chez Futuropolis parce que c'est là qu'il va trouver à s'engager. Donc Mary Jane est coincée chez Dupuis et Futuropolis va devoir racheter les planches qui sont déjà faites et transférer le projet chez Futuropolis et là moi chez Futuropolis je ne vais pas me sentir très bien en fait parce que ma famille c'est vraiment Dupuis j'ai grandi là-dedans j'ai grandi à partir de l'âge de 20 ans mais c'est ma famille j'ai connu tous les rédacteurs en chef je connaissais tout le monde et tous les auteurs et les vieux auteurs j'ai connu Franquin j'ai connu Peyot j'ai connu Robat j'ai connu Will certains ont été des amis donc c'est c'est très dur de perdre sa famille d'être viré de sa famille de devoir la quitter c'était plus ma famille il y avait des gens comme Claude de Saint-Vincent le directeur de Dargaux qui venait qui nous regardait tous d'un peu haut et on savait que ça signifiait un nivellement par le bas qui s'est produit et qui existe encore aujourd'hui qui fait que les jeunes auteurs ne sont quasiment plus payés pour travailler nous on était payés pour faire des pages pas forcément bien mais on était payés aujourd'hui avec leur système d'avance sur droit les auteurs sont condamnés à avoir un métier et à travailler le dimanche le soir pendant les vacances à être des amateurs on les a renvoyés à l'amateurisme alors que ce métier on ne peut le pratiquer qu'en professionnel on ne peut le pratiquer que quand c'est un métier justement donc c'était grave tout ça c'était grave moi j'ai été très très perdu à cette époque et au bout de 10-15 ans j'avais réussi à faire 33 pages et au bout de voilà ça c'est une page complète et puis à peu près une deuxième mais qui existe et tu n'as pas eu envie de le finir maintenant que tu es retourné chez Dupli justement alors ce qui est drôle c'est que Sébastien Gnedig entre temps était devenu le directeur éditorial de Futuropolis donc décidément Marie-Jane était liée à Sébastien Gnedig et là actuellement j'ai décidé de jeter l'éponge parce que Marie-Jane a été longtemps quelque chose qui bouchait mon horizon et qui m'empêchait complètement d'envisager quoi que ce soit par exemple faire un Théodore Poussin c'était impossible parce que pour moi Théodore c'était Dupuis je ne me voyais absolument pas faire un Théodore Poussin chez Glenach je ne sais pas où c'était impossible Théodore Poussin c'est Dupuis c'est Spirou donc Théodore Poussin était je ne sais pas comment j'y réfléchissais à l'époque parce que je ne me disais pas que c'était fini donc quelque part je devais m'imaginer que je pourrais retourner chez Dupuis un jour mais il n'était plus question de faire Théodore Poussin à ce moment là je m'obstinais à faire ça et je n'y arrivais pas et puis au bout de X années j'ai jeté l'éponge et donc avec Sébastien maintenant il a dit qu'on réfléchit à un moyen de faire quand même quelque chose de tout ça c'est à dire peut-être faire redessiner tout ça par un jeune dessinateur en reprenant le scénario à zéro je ne sais pas de façon que ce livre sorte un jour quand même on va arriver doucement à Théodore mais deux choses encore ça c'est important parce que c'est récent c'est d'il y a deux ans c'est le dernier album de Michel Plessis oui dont tu as fait le scénario comment ? dont tu as fait le scénario oui à sa demande à sa demande on se connaissait depuis je ne sais pas plus de 20 ans 25 ans on se voyait toujours dans le sud au festival de Soliasville mais on aimait toujours être ensemble on se mettait souvent ensemble et puis un soir il a même demandé à ma fiancée si c'était une bonne idée il lui a dit tu crois que je peux demander à Franck un scénario et Ève lui a dit bien sûr que oui tu peux lui demander pourquoi il ne va pas te demander et ça s'est passé comme ça au cours d'un dîner il m'a demandé un scénario et ça a été là où vont les fourmis et je suis très fier parce que c'est un livre qui parle avant tout d'amour et de tolérance ça a été fait à une époque où il y avait beaucoup d'attentats à Paris et où les gens qui sont un peu différents de nous étaient considérés tous comme des sales types sous prétexte qu'ils ont une autre religion que leur dieu ne s'appelle pas de la même façon même si c'est le même et on confondait un peu tout le monde et il se trouve que cet album a été fait à cette époque-là c'était pas un album là-dessus mais il se trouve que c'est dans cette période-là et Michel lui connaissait très très bien l'Afrique du Nord depuis sa jeunesse il y voyagait et je suis très heureux que Michel ait fini sur un album qui parle d'amour et de tolérance la dernière image moi m'émeut toujours on voit le grand-père qui s'en va et qui dit aimez-vous mes enfants j'imaginais absolument pas que ce serait la dernière image que Michel dessinerait et puis avant que alors entre l'avant-dernier et le dernier Théodore et on arrive à Théodore tu as fait un Spirou c'est le deuxième le deuxième tome des Spirou 2 donc cette série parallèle à la série Spirou et Fantasio ça s'appelle les marées du temps tu as eu un problème de costume de groom c'est pour ça qu'ils voyagent dans le temps oui je sais c'est bizarre comme question refais-la donc tu as eu un problème de costume de groom c'est pour ça qu'ils voyagent dans le temps oui c'est pas tant moi qu'il y avait un problème que les éditions du Puy tu sais c'est alors là c'est avant que Média Participation rachète du Puy et c'était encore Claude Gendro qui était mon éditeur et qui s'occupait de cette collection Spirou il faut savoir que c'est moi qui à l'époque avait fait la maquette de toute la collection c'est moi qui ai proposé le plus d'idées à propos de ce que devait être cette collection comment les auteurs se l'aborder parce qu'eux manquaient singulièrement d'idées donc j'ai écrit quelques textes là-dessus et moi j'ai fait le deuxième tome donc c'était vraiment essuyer les plâtres et à l'époque le Gendro disait pas de Spirou en groom habillé en groom pas de Spirou rétro tout sauf Yves Chaland c'était ça le truc Yves qui était un ami ça me faisait bizarre donc tout sauf Yves Chaland il fallait faire un Spirou moderne bon moi la période moderne je suis pas très doué je suis pas très pas très fort pour dessiner des voitures les maisons actuelles donc j'ai eu cette idée d'envoyer Spirou dans le temps et voilà et ensuite il y a eu média participation moi j'étais en plein dans cet album Claude Gendro partant m'a dit finis cet album c'est important j'étais prêt à l'abandonner pour vous dire où j'en étais avec Dupuis à ce moment là j'étais prêt à abandonner le livre en cours de route et Gendro m'a dit non non il faut que tu le termines pour nous c'est important et j'ai terminé cet album et ensuite j'ai vu Émile Bravo entre temps Gendro était parti et remplacé par Benoît Fripia et Fripia lui lui dit bien sûr fais un Spirou en groom Spirou c'est un groom il doit être en groom il faut arrêter de lui mettre des blue jeans et des conneries comme ça et moi j'étais furieux j'étais là mais 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 ma première idée c'était ça aussi c'était de le mettre en groom ah zut t'as failli faire le journal d'un ingénu et dommage je n'avais pas fait le journal d'un ingénu parce que je ne parlais pas de la guerre mais ça se passait dans les années 30 et je revenais à l'époque de JIG et des premiers franquins sans imiter leur style mais je revenais à cette époque où Spirou et Fantasio étaient dans la dèche et où ils étaient des moins que rien et tout ils n'avaient pas leur belle turbotraction et compagnie alors le concept a été dévoyé un peu depuis il n'y a plus on peut en faire plusieurs etc Bravo on fait trois tomes d'ailleurs de la suite du journal d'un ingénu tu n'aurais pas envie de refaire un Spirou non c'est fait il ne faut pas refaire ce qui a déjà été fait il vaut mieux faire des nouvelles choses alors on en arrive au 2 novembre 1927 à Dunkerque ça c'était oui c'était juste l'annonce de ton Spirou dans Spirou voilà avec une belle photo on te voit travailler ah oui c'était le retour ah oui j'étais content quand même de faire le Z de Zor Club pour marquer zut et avec le Z c'est Franquin qui l'a créé ce Z je ne m'étais jamais posé la question de comment il l'a fabriqué tu as déjà essayé de faire le Z de Zor Club c'est biseauté sur le oui mais tu vas voir essaye de le faire tu verras c'est très simple en fait les trucs se rejoignent je ne me souviens plus comme ça je ne pourrais pas te l'expliquer comme ça mais c'est très malin c'est pas coupé n'importe comment attention c'était Franquin ça c'est encore Spirou oui ça c'était pour le tirage de tête c'était une couverture double d'où cette espèce de pilier noir au centre parce que ça correspondait au dos de l'album et animer toi qui disais que c'est du puissier à la famille et que Spirou finalement tu y est rentré quand tu avais 20 ans animer le personnage principal ne serait-ce qu'une aventure c'était quand même un moment cool c'est un sacré cadeau c'est un sacré cadeau je trouve qu'après ça l'a été de moins en moins parce qu'au départ l'idée c'était de proposer à des auteurs vraiment prestigieux il y avait Cosé qui devait en faire un je lui avais demandé j'avais dit d'ailleurs ce sera un Spirou dans l'Himalaya avec le Dalai Lama il m'a dit non non pas du tout moi ce que j'adore c'est la turbotraction Cosé m'avait surpris avec ça je ne voyais pas du tout Cosé faire la turbotraction mais bon et le fantacoptère ou je ne sais quoi et il voulait faire ça mais il était question de demander à des auteurs vraiment connus par ailleurs je ne sais pas des gens comme François Bouc peut-être ou je ne sais pas qui moi et puis finalement non c'est devenu une série assez facile à faire des albums assez faciles à faire il suffisait de proposer un scénario même un jeune auteur pratiquement inconnu pouvait le faire enfin voilà ça a changé complètement d'optique après alors Théodore Poussin alors là oui c'est autre chose et voilà il y en a beaucoup bah oui finalement il a passé un peu de temps entre le 12 et le 13 mais sinon il y en a pas mal c'est vrai donc Théodore Poussin apparaît dans le journal de Spirou lui aussi on a retrouvé évidemment le numéro dans lequel il apparaît voilà exactement la première fois que Théodore était dans Spirou donc tu étais à côté de la série les motards de De Gotte ah Charles de Gotte qui est mort aussi si vous voulez je vous fasse la liste oui c'est vrai que on remonte un peu dans le temps forcément Théodore Poussin une nouvelle et grande série il s'est connu avec un chapeau ça c'est le truc de Boussard ça non de quoi le gars avec une chemise jaune et un foulard rouge oui je sais pas je connais ce personnage mais ça m'échappe c'est pas Boussard ça qui fait ça si maintenant si ah oui il me semblait bien il était déjà là à l'époque comment est venu ce personnage de Théodore Poussin il m'est venu d'abord d'une envie de rafraîchir mon dessin parce que je faisais des choses comme vous avez vu tout à l'heure avec les néons et les gens vus par en dessous je faisais des choses assez sombres parce qu'à l'époque la mode c'était Jacques Tardy c'était Munoz et Sampaio beaucoup de récits noirs et noir et blanc c'était la grande époque de Casterman et du noir et blanc l'époque de Comès tout ça donc je faisais beaucoup de choses noires et ça finissait par jouer sur mon moral et j'avais envie de faire quelque chose de coloré d'exotique et dans mes lectures je suis retourné dans mes lectures de jeunesse sur des choses comme le Lotus Bleu par exemple de Tintin et je me disais c'est formidable ce genre de choses qu'il faut faire c'est l'époque où Indiana Jones n'allait pas tarder à arriver c'était dans l'air du temps tout ça il y avait une envie de retourner à des choses simples comme on les faisait avant à de l'aventure à de la couleur donc il y avait ça comme idée il y a eu ensuite mon grand-père qui a été très important dans cette histoire puisque le premier album est inspiré le début est inspiré de choses que mon grand-père me racontait c'est le journal de ton grand-père le texte du début le texte narratif oui le texte narratif c'est extrait de son journal pratiquement de l'époque c'est à dire 1927-1928 et là c'est lui alors qu'on voit à tous les quatrièmes de couverture il y a un hommage à ton grand-père voilà à bord du Cap Saint-Jacques en 1928 il s'appelle Lecoq ton grand-père est-ce que c'est pour ça que Poussin s'appelle Poussin et bien écoute non ce sont des journalistes qui me l'ont fait remarquer quand il y a eu les albums ils m'ont dit ah oui Poussin, Lecoq c'est très drôle et moi j'avais pas rien dit parce qu'en fait au départ il portait un nom flamand extrêmement compliqué et le rédac chef m'avait dit qui Théodore ? oui il s'appelait Théodore Louis-Tierbeck mais quelle idée c'était pour faire autre chose que Bob et Zoé Sylvain et Sylvette Bob l'Éponge Bob l'Éponge ça n'existait pas mais bon tous les personnages vous avez tous des noms de cons comme ça genre pif, paf, pouf pim, pam, boum, bam, boum bon moi je voulais un gars avec un prénom et un nom de mademoiselle ça avait fait beaucoup rire merci beaucoup j'essaie d'en faire d'autres pour vous faire rire dites moi ce qui vous fait rire vous m'avez déconcentré bon alors c'était Théodore comment redis-le ? parce que je pensais c'est ça qui a raison Stierbeck mais j'ai pas l'accent flamand il faudrait qu'André Geert se revienne et Philippe Van Doren qui avait bien un nom flamand l'acteur en chef qui est devenu un très grand ami qui a décidé mais on ne rit pas s'il vous plaît il est décidé c'est pas drôle ça vous fait rire ? c'est un vrai cimetière cette conférence comment ? c'est un vrai cimetière cette conférence mais oui donc il m'a dit un nom flamand non non ça va pas et j'ai pris en dernière minute j'ai pris le nom d'un scénario qui m'avait refusé qui était un scénario d'un polar un truc policier dont le personnage s'appelait Aimé Poussin et c'était un flic et là je jouais sur le fait justement que c'était un flic assez dur tout ça et tout mais il s'appelait Aimé Poussin il avait un nom un peu bête et j'ai repris le nom de Poussin parce que j'aime bien les noms d'animaux les noms comme renard je sais pas mais il y a des tas de noms d'animaux qui collent bien aux gens et il y a Colombes dans le dernier Théodore et j'ai pris Poussin à la dernière seconde sans penser une seule minute que c'était c'était le nom de mon grand-père et c'est aussi le mien parce que le gall le mot gallinacé dérive de la même chose ah oui tiens oui ça vient de Saint-Galus mon nom le gall ça a donné les termes gallois, gaulois mais aussi gallinacé ah oui c'est un peu c'est quand même un peu psychanalysique le choix du nom de ton personnage c'est un volontaire et comme en plus je me l'appelle Franck et Franck ça vient de Franck qui a donné aussi le mot français mais aussi le terme franc être franc mais français donc en gros je m'appelle français français et le gaulois à l'époque de Sarkozy je me disais si lui il arrive à me foutre dans un charter il est balèze et tu as voulu du vin non belge mais quel mauvais français c'est pas croyable alors il s'appelle le coq et en plus il a une tête de haricot enfin au début en tout cas une tête de haricot mais oui alors quand on m'a parlé de Tintin après j'ai trouvé ça drôle parce que non il venait pas du tout de Tintin Théodore il venait de Dingo et parce que non bah oui non rigolez pas j'avais fait des essais pour le journal Mickey mais j'ai été refusé je dessinais pas assez bien pour eux et j'ai gardé quand même j'avais appris grâce à ces essais à mieux structurer mes personnages et là j'étais parti de cette forme de cacahuète qui est celle de Dingo en fait si vous rajoutez une autre cacahuète dans ce sens là ça fait la tête de Dingo alors cette tête de cacahuète oui je sais pas comment on peut dire mais en tout cas va évoluer très rapidement c'est à dire au bout de quelques planches parce que naturellement Théodore trouve sa tête ronde oui naturellement c'était pas très naturel cette tête en forme de cacahuète et donc à force de dessiner la tête s'est aplatie et est devenue mais c'est pas un rond c'est pas un rond c'est quand même quelque chose qui part un peu comme ça ça ne se rejoint pas c'est l'oreille qui fait la jonction entre les deux ce qui est assez étonnant c'est que beaucoup de personnages de Théodore et surtout dans les derniers albums ont des visages assez réalistes alors que Théodore reste avec sa tête très schématique en même temps j'imagine pas facile à dessiner pour quelqu'un d'autre que toi non mais c'est le problème quand on fait une série depuis bientôt 35 ans c'est que le personnage doit on essaie de l'empêcher d'évoluer trop parce que il faut qu'il se ressemble et par contre l'univers autour a tendance à évoluer et il a tendance à devenir plus réaliste l'univers chez beaucoup de dessinateurs pas tous Maurice a réussi toute sa carrière à garder ce graphisme humoristique et c'est très fort mais même Hergé si vous regardez bien des choses comme Vol 714 pour Sydney je te vous vois je ne sais pas pourquoi ah non mais tu parles à tout le monde je parlais à tout le monde oui mais je ne les regardais pas mais si vous regardez Vol 714 pour Sydney la tête de Tintin n'a pas bougé la tête d'Adoc non plus mais les personnages secondaires derrière ont des têtes beaucoup plus réalistes et c'est un truc naturel ce qui rebouge en revanche chez Théodore sa tête ne bouge pas effectivement elle bouille ronde avec ses lunettes mais son corps change il devient balèze même à un moment il devient carrément gros mais c'est involontaire ça il avait un cou large comme ça je ne sais absolument pas pourquoi et il était énorme et je ne sais pas pourquoi et tu l'as fait remégrer après ? quand je m'en suis rendu compte ce sont des copains qui me l'ont fait remarquer ce sont des copains dessinateurs qui m'ont dit pourquoi est-ce qu'il est si gros ? moi je dis mais pourquoi il est gros ? qui est gros ? comme Obélix comme Obélix quoi qui est gros ? et je crois que c'est Dodier ce salopade c'est un de mes meilleurs amis Alain Dodier qui c'était à Orange le festival d'Orange et c'était la Saint-le-Galle c'était formidable j'avais fait l'affiche j'étais l'invité d'honneur on était dans un restaurant et les gens avaient fait un gâteau en reproduisant mon affiche en sucre je ne vous dis pas c'était immonde c'était dégouliné de partout c'était mal dessiné enfin bon c'était très gentil et à ce moment-là Dodier était assis en face de moi et c'est le moment que Dodier a choisi pour me dire pourquoi est-ce que tu fais des personnages si gros maintenant ? il m'a gâché mon festival mais il avait raison mais c'est comme André Geertz à une époque dessinait des mains qui touchaient presque par terre il y avait des mains énormes c'était incroyable c'était très Marvel ce qu'il faisait et il ne s'en rendait pas compte et quand on le lui disait il disait non elles sont normales il faut s'en rendre compte mais quel est ton rapport à ce personnage de Théodore Poussin ? tu penses après après tout ce temps de vie commune oui on est très lié c'est toi ? c'est moi c'est un frère c'est oui sur l'évolution de cette série qui commence c'est au début des années 80 au milieu des années 80 moi j'ai commencé en 83 donc ça fait effectivement longtemps que que ça t'accompagne comment a évolué en réalité dans l'histoire il n'y a pas tant d'années que ça il y a 7 ans entre le moment où il fait son premier voyage en 1927 et le dernier album on est en 33-34 34 donc il y a assez peu de temps finalement comment Théodore évolue c'est la fin de l'innocence un peu l'histoire de Théodore Poussin si on regarde les 13 albums c'est une quête qui n'est pas finie mais disons que là avec le prochain album qui ne mettra pas 13 ans à sortir je précise et ça c'est une bonne nouvelle oui enfin oui j'espère oui je dis oui mais j'espère que c'est une bonne nouvelle j'espère surtout que tu ne mettra pas 13 ans non non je ne compte pas mettre 13 ans là je suis en train de finir le scénario sérieux ensuite j'ai passé 4-5 ans le temps de mûrir un peu de réfléchir et je commence le crayonné de la case 1 après et puis après non mais sérieusement c'était quoi la question ? je ne sais plus du coup tu pars dans des digressions après moi aussi je perds le fil un peu je pars dans des digressions c'était quoi ? oui c'est l'évolution du personnage sur la perte de son innocence etc comment tu le vois évoluer ? c'est qu'il y a une grande histoire en fait au delà des petites histoires de Théodore il y a une grande histoire et c'est seulement dans le prochain tome que Théodore va en finir avec avec vraiment sa jeunesse avec tout ce qu'on a à régler les uns et les autres avec nos parents par exemple pour devenir quelqu'un d'indépendant et d'accompliment voilà c'est dans le prochain album que ça va se régler ça s'amorce déjà un petit peu dans le dernier album parce qu'il y a une conversation avec un personnage qui s'appelle Aros Atoué qui est une scène très importante en fait dans cette histoire même si elle n'a pas l'air d'être la clé de voûte de cette histoire mais elle l'est en fait on comprendra mieux en lisant l'album suivant mais voilà à la fin de l'album suivant on aura réglé beaucoup 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 de choses si vous voulez ça correspond un peu dans Star Wars quand Luke se fait couper la main et que tu te dis je suis ton père et là c'est le capitaine Sting je ne veux pas spoiler moi je n'ai pas fait ça je n'ai pas fait couper la main on a mis cette planche avec Jérôme parce qu'on voulait montrer des images de l'Asie qui est omniprésent évidemment dans les aventures de Théodore Poussin à deux ou trois exceptions près et ce qui est assez étonnant c'est que tu n'y as strictement jamais mis les pieds ah non donc voilà un auteur qui parle de voyage et qui ne voyage pas ou peu en tout cas pas en Asie pas dans l'endroit que tu décris et pourquoi donc ? mais parce que je n'aime pas voyager je suis un très mauvais voyageur je suis un angoissé du voyage déjà qu'un perlé lion il a fallu des trésors de patience oui mais je ne suis pas un gars de qu'un perlé moi je n'y habite que depuis huit ans qu'un perlé mais je suis un peu comme une tortue avec sa carapace j'ai tout dans ma carapace quand je m'installe à un endroit je suis très bien je ne bouge plus de là voilà mais non je suis un très mauvais voyageur je n'aime pas me déplacer je n'aime pas aller ailleurs une fois que je suis quelque part ça va une fois que je suis arrivé quelque part après j'ai du mal à repartir quand je suis allé à New York je n'avais plus envie de repartir je voulais rester à New York je suis allé à Londres pareil là je vais aller à la Nouvelle Orléans c'est un de mes rêves d'enfance d'aller à la Nouvelle Orléans mais pour le moment ça ne me dit rien du tout d'y aller ce qui nous ramène à... c'est terrible l'idée de faire les valises l'idée de... le passeport le gars à la douane qui va me toiser qui va encore évidemment me demander tous mes papiers tous mes trucs parce que moi j'ai une gueule qui plaît aux douaniers et tout ça ça m'emmerde et ça va être long et puis l'avion et tout ça j'en reviens à Théodore c'est une nazie donc imaginée je n'avais pas fini sur les voyages ou quand même documentée comment ? est-ce que c'est une nazie complètement imaginaire ou malgré tout documentée ? non je me documentais quand même mais bon je ne suis pas un champion de la documentation comme l'était mon copain Patrice Pellerin qui faisait les musées pour les bateaux dans les Perviers oui dans les Perviers mais avant dans Barbe Rouge aussi et qui a cumulé les bibliothèques moi je n'ai jamais été très doué donc j'allais dans les librairies je regardais si je trouvais un livre ou deux qui parlerait de mon époque mais bon je ne trouvais pas trop j'ai quand même trouvé quelques documents et je travaillais à partir de ça mais j'ai toujours été content de faire une nazie de carnaval en fait une nazie qui ressemble un jour j'ai vu qu'il passait à la télé il y a longtemps 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 de ça à cette époque là il passait Frontière Chinoise de John Ford je me dis formidable la documentation donc je vais enregistrer ça et après ça je regarde le film et en fait tout était tourné en studio Hollywood avec des chinois avec des abat-joueurs sur la tête qui faisait Ching Chung Chang et c'était ridicule avec des nattes presque enfin voilà c'était c'était bête comme chou et je me suis dit mais il a raison on s'en fiche que ce soit vrai que ce soit je ne fais pas un cours sur l'histoire de la Chine en plus j'aurais été embêté parce que à cette époque là il y a beaucoup de troubles en Chine et en Asie et je n'avais pas envie de faire une histoire là-dessus ça se passe du reste à peu près la même époque que la série Les Innomables de Yannick Horan mais le contexte historique lui est beaucoup moins présent dans Théodore Poussin mais il l'était beaucoup dans l'Aventure en jaune et en même temps il était incompréhensible parce qu'il parlait de Hong Kong et alors la présence anglaise chinoise etc. à Hong Kong n'était pas du tout expliqué dans le Lotus Bleu non plus c'est pas expliqué pourquoi il y a des Anglais pourquoi il y a des Chinois pourquoi il y a des Japonais qui débarquent là-dedans mais dans l'Aventure en jaune c'était un peu compliqué et là maintenant je me retrouve à Singapour mais maintenant je suis beaucoup mieux documenté et j'essaye d'expliquer bien la situation est assez simple Singapour était sous domination anglaise c'était une colonie anglaise donc voilà c'était c'est un contexte mais c'est pas le propos de Théodore du personnage balotté par l'histoire etc. non 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 l'important c'est qu'on y croit c'est qu'on n'ait pas l'impression d'être d'être au Maroc par exemple non ça va on y croit ça fait pas marre alors on voulait parler des femmes dans Théodore Poussin alors on a sélectionné trois la maman de Théodore et sa soeur qui n'est pas sa vraie soeur en réalité Camille et puis Chouchou qui est le personnage qui est dans les derniers albums de Théodore qui est je sais pas comment on peut dire la fausse la fausse fiancée en tout cas Théodore Poussin qui est un personnage un héros de BD un peu classique au début un héros un peu asexué qui vit des aventures change au cours au cours au cours de la série non il a pas il a jamais été asexué c'est que c'est que ses aventures se prêtaient pas à la galipette jusqu'à ce moment là quoi oui il y en a pas du tout non mais j'ai attendu sans blague sérieusement j'ai attendu avant d'introduire un personnage féminin parce que je voulais pas faire n'importe quoi je voulais pas introduire une bimbo je voulais pas introduire une potiche je voulais pas j'aimais pas tellement la représentation de la femme dans la bande dessinée et moi j'avais pas trouvé la mienne j'avais pas trouvé ma représentation j'aimais bien les femmes par exemple dans le cinéma de John Ford qui sont des femmes qui foutent des tartes aux hommes ça ça me plaît alors il y en a il y a des pirates des pirates femmes dans Théodore Poussin il y a Perle dès le troisième album donc il y a pas mal de femmes effectivement dans Théodore Poussin mais des femmes qui vont s'approcher de près de Théodore j'aime les femmes fortes j'aime les femmes qui sont des vraies femmes et qui sont pas là pour la décoration dans l'histoire et donc Chouchou c'est je sais plus comment tu l'as appelé la fausse fiancée je sais plus c'est le grand amour de Théodore c'est l'amour de sa vie c'est beaucoup plus romantique et romanesque que tu ne penses non non pas du tout j'ai bien ressenti comme ça j'en suis encore ému rien que d'en parler elle va revenir d'ailleurs bah bien sûr ah bah bien entendu bien entendu mais il va se passer d'autres choses il va se passer d'autres choses lisez tous le prochain album c'est écrit très à l'avance Théodore Poussin ou c'est au fil de chaque album est-ce que t'es une trame générale est-ce que tu connais toute la vie de Théodore aujourd'hui non pas tout non pas tout et surtout pas dans le détail mais j'ai toujours plusieurs albums d'avance oui sur ce que je suis en train de faire oui j'ai toujours eu et pendant très longtemps je quand je faisais un album j'écrivais en même temps le scénario du suivant parce que pendant que je dessinais pendant que j'ancrais par exemple j'avais l'esprit disponible et les idées me venaient donc à un moment donné je les notais parce que je pouvais pas les laisser repartir et puis je me retrouvais à écrire le scénario et ça fait que pendant très longtemps j'ai fait j'ai terminé la planche 44 d'un album et le lendemain matin je commençais la planche une du suivant on voit d'ailleurs quand tous les premiers albums se sont enchaînés extrêmement vite ah oui oui parce que j'ai même pu me permettre de passer deux ans sur la vallée des roses qui m'a vraiment demandé deux ans de travail c'est pas deux ans à me promener j'ai travaillé deux ans dessus et ça n'a absolument pas ralenti le rythme de publication donc j'étais j'avais de l'avance sur la publication on continue sur les personnages alors le deuxième personnage central de Théodore Poussin c'est celui-ci c'est novembre qui apparaît dès le premier album dès la deuxième ou troisième page qui est le dessin de Théodore Poussin en tout cas dans les premiers albums parce qu'après il va révéler sa vraie nature comment est venu ce personnage ? et bien c'était un peu par nécessité scénaristiquement il fallait qu'il y ait Théodore était assez lisse au départ et je ne voulais pas le charger je ne voulais pas lui mettre des traits arbitrairement comme ça qui ensuite peut-être me gêneraient donc je voulais qu'il se remplisse lui-même c'était une forme vide et je voulais le remplir petit à petit tranquillement donc ça faisait un personnage un peu lisse au départ très gentil un peu fallot et novembre lui par contre est très typé ce qui m'a obligé du coup à jouer avec lui c'est-à-dire que les premiers albums j'ai cru moi-même qu'il était son destin j'étais à l'époque dans ce genre d'idées et puis arrivé c'était une jolie idée quand même d'un personnage qui apparaît qui disparaît oui mais un personnage qui est le destin ça ne peut pas fonctionner au bout d'un moment je me suis dit il sait forcément tout le jeu est truqué il sait tout à l'avance donc on ne peut jamais gagner contre son destin on ne peut pas jouer contre son destin ça ne veut rien dire et au bout d'un moment je me suis dit c'est idiot cette idée donc c'est une fausse bonne idée le destin ce n'était pas une fausse bonne idée parce que ça a été drôle que moi-même j'y crois pendant je ne sais pas peut-être 4 albums ça a été amusant ensuite avec mon éditeur on en a parlé et je lui ai dit à mon avis ce ne sera pas son destin il faut que je trouve une idée mais ce ne sera pas son destin je ne sais pas quand je ferai ça et lui il m'a dit mais faites-le maintenant il faut brûler ses idées il faut brûler ses idées de façon à en trouver d'autres mais il ne faut pas les garder pour plus tard ça ne sert à rien et en relisant tous mes albums j'avais eu cette idée que Théodore que Novembre était un acteur payé par engagé par Charles Sten le père le vrai père de Théodore pour veiller sur lui d'une certaine façon veiller pas forcément très maternellement et j'ai relu tous mes albums pour voir si ça fonctionnait et à part deux trois endroits où ça cloche où ça ne correspond pas bien mais qui ne sont pas très importants mais sinon ça collait et c'est pour ça qu'au sixième album il est devenu il a cessé d'être son destin mais je n'ai pas dit mon dernier mot là-dessus parce que qu'est-ce qui prouve que je n'ai pas menti une fois de plus je voulais juste revenir sur le fait que tu parlais tout à l'heure d'évolution de ton dessin et de choses qui sont plus ou moins volontaires comme faire grossir les personnages ou non et là je voulais préciser pour ceux qui ne connaissent pas la page de gauche ce sont en fait trois strips tirés de trois albums différents ah oui j'avais même pas fait attention le premier c'est le tout premier d'ailleurs en montrant le même personnage en fait le même personnage de novembre le deuxième et le troisième voilà et jusqu'à son apparition au centre ici de la petite case verticale au centre son apparition barbu dans le dernier tome et donc voilà là il y a une évolution graphique du personnage qui est impressionnante parce que quand on regarde on passe directement de la toute première représentation en haut à gauche une grosse évolution et je voulais savoir un petit peu pour toi quelle était la part de volontaires et de involontaires dans cette évolution et bien en fait j'ai le défaut de ne pas faire de croquis avant de faire des planches je fais très très peu de recherches je fais juste une esquisse ou deux à côté sur une feuille de papier machine et puis ça ne me plaît pas j'en fais une autre j'en fais une autre et puis quand je tiens une tête qui me plaît hop je pars directement sur la planche donc pour novembre à mon avis je suis parti directement sur la page sans faire tellement de quasiment pas de croquis à côté ça fait que ce genre de personnages après on doit les faire évoluer sur les planches il y a une gueule de méchant chinois quand même dès le début parce que je ne savais pas moi-même s'il était chinois ou pas j'en avais aucune idée et alors ces cheveux en avant ça vient figurez-vous ça vient de Fernandelle non mais c'est vrai les hommes dans les années les années 20-30 ils avaient les cheveux en arrière plaqués avec de la brillantine et ils avaient les cheveux de devant arrivés juste là derrière et les cheveux de derrière étaient courts évidemment mais ils étaient tous et du coup c'est rebiqué et quand on voit Fernandelle s'énerver dans ses vieux films ses cheveux retombent en avant et là du coup il a des très grands cheveux c'est des cheveux de devant ils sont très longs et ça ça m'amusait donc au départ la coiffure de novembre c'est ça et puisqu'on parlait de cheveux tiens parlons des cheveux de Théodore est-ce qu'il en a est-ce qu'il a trois poils est-ce que comme Tintin Tintin on sait pas toujours s'il a des cheveux ou pas ou s'il a des cheveux très courts Théodore c'est un peu la même chose est-ce qu'il a les trois poils de Fantasio on sait pas trop bien c'est le vrai point commun avec Tintin entre Théodore et Tintin c'est l'histoire de la coiffure c'est que Hergé lui a mis une houppette à son personnage pour qu'on le distingue des autres parce que comme il dessinait un peu comme un branquignol à l'époque on distinguait pas ses personnages c'est vrai donc il lui a fait une houppette et moi j'avais un problème à l'époque avec les coiffures des personnages je savais jamais comment faire les cheveux je ne verrais pas rire c'est honteux et quand j'ai fait Théodore je me suis dit je vais lui mettre les cheveux je vais les faire à la couleur je vais les faire faire à la couleur parce qu'on ne faisait pas nos couleurs nous-mêmes on n'avait pas le droit c'était strict fair button et pour moi ils allaient être faits à la couleur je voulais juste qu'il ait quelques cheveux ça se voit dans la première planche il ait quelques cheveux qui rebiquent un peu pour moi il était coiffé en arrière comme ça et puis il avait d'ailleurs trois traits sur le côté pour indiquer ses cheveux sur le côté et puis quand j'ai fait les indications de couleur je me suis dit mais merde c'est vraiment le système d'Hergé c'est le système de couleur de Tintin je ne peux pas faire ça donc au dernier moment j'ai dit au coloriste de Dupuis j'ai dit non ne faites pas la couleur des cheveux on fait tout de la couleur du crâne alors oui oui faites tout de la couleur du crâne et pendant plusieurs années Théodore a eu quelquefois trois cheveux quelquefois la démarcation de ses cheveux derrière et puis pour finir tout est parti et il n'a plus de trois cheveux on continue avec les personnages alors c'est une catégorie qu'on avait appelée entre guillemets les méchants je ne sais pas si on peut mettre novembre dans cette catégorie ça c'est le personnage de Charles Sten qui est le vrai père de Théodore Poussin qui finit par retrouver dans l'album numéro 6 après lequel il court en fait c'est le personnage après lequel il court dans tout le début des aventures de Théodore oui et là tu me fais rire pourquoi ? j'aime bien tu verras le prochain album il faut en dire plus monsieur le gal non il ne faut pas en dire plus par contre on sait que c'est un méchant parce qu'il fume pourquoi les méchants doivent fumer ? ce sont les méchants qui fument vous devez le savoir mais les pirates on ne sait pas trop c'est un personnage très ambigu cette annonce d'abord on n'a pas encore il y a beaucoup de choses de son passé qu'on ne sait pas qu'on va savoir d'accord très bien je savais qu'on aurait des scoops mais non mais je vous dis les gars je me tue à vous le dire je vais tout vous arranger tout va être réglé pour la semaine prochaine pas pour la semaine prochaine mais pour le prochain album toujours dans les méchants tu aimes bien les méchants ah oui les méchants c'est plus intéressant que les gentils pas dans la vie dans les histoires alors à gauche il y en a un qui est très très méchant c'est George Town oui dans sa première apparition il ressemble un peu à un orang-outan là dessus elle a aussi une jolie évolution graphique du personnage entre le strip du haut et le strip du bas qui sont pas du même album oui tout à fait oui 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 les traits sont à peu près les mêmes mais les proportions ont changé l'autre s'appelle Crab d'ailleurs on peut remarquer que comme ce sont des méchants ils ont des caractéristiques de méchants il y en a un qui a qu'un oeil et l'autre qui a une balafre et il fume en plus le pirate à qui il manque un oeil les pirates il leur manque des yeux des jambes tout ça j'ai jamais vu des films de pirates si si en plus ils sont assez littéraires ces pirates ils aiment les belles lettres ils parlent bien mais parce qu'ils sortent tous de Stevenson de ce genre de récit que j'adore les pirates un peu romanesques comme ça et romantiques moi j'aime bien ça oui oui plutôt que des brutes épaisses alors ce sont des crapules toutes les deux mais raffinées oui ça j'aime bien ça permet de parler aussi parce qu'on a beaucoup parlé de dessins on a moins parlé de textes de littérature on sent ton amour de la littérature en permanence dans Théodore Poussin c'est très écrit très bien écrit même si je peux me permettre j'attends voir si tu vas dire encore plus mais non apparemment bon c'est fini tu t'arrêtes là tu es censé répondre merci merci beaucoup non mais je pense que tu mets un soin particulier tu y passes beaucoup de temps oui autant que sur le dessin oui je ne vois pas pourquoi on passerait énormément de temps à gommer un dessin pour le refaire sur une page et pourquoi on ne le ferait pas sur un texte moi je gomme énormément sur mes textes c'est jusqu'à ce que chaque mot me paraisse juste chaque fois que je trouve un mot meilleur je le change y compris sur des anciennes éditions ça m'arrive ah tu as rechangé oui oui il y a des textes qui ont été modifiés parfois pour une tournure de phrases alors que tu aurais quand un correcteur me fait un sale coup me déplace une virgule ou change un mot crois moi ça barde ça permet de parler maintenant des influences littéraires aussi tu citais Stevenson mais pas que tu es ah bah dans oui par rapport à Théodore oui en littérature c'est très Stevenson oui beaucoup moins Joseph Conrad dont on parle souvent dès qu'on parle de moi on parle de Joseph Conrad c'est très gentil je ne sais pas si lui serait aussi flatté mais j'en ai très peu lu du Conrad en réalité quant à Melville j'ai pas dû dépasser la cinquantième page de Moby Dick ah c'est pas bien excusez moi non mais ça va tuer pardonner c'était moi ah ça c'est alors Marie Vérité on l'a on voulait juste faire un petit aparté on va revenir à Yann qui est le seul le seul Théodore Poussin qui est scénarisé par un autre que toi et pourquoi alors pourquoi mais parce qu'à l'époque justement on travaillait sur le premier yo-yo et moi j'avais fini non on avait fini le premier yo-yo et on était en train de penser au deuxième yo-yo et moi j'étais en train de travailler en même temps sur le scénario de Marie Vérité j'avais le titre parce que j'ai toujours eu le titre avant d'avoir l'album il y a des albums qui m'ont posé des problèmes par exemple Un passager porté disparu je ne savais absolument pas de quoi ça allait parler à ce moment là alors que c'est pourtant quasiment l'album central de la série mais oui mais je savais l'histoire mais je voyais pas en quoi le titre pourrait avoir un rapport avec l'histoire mais j'ai toujours trouvé les titres d'abord toujours ah oui c'est marrant ça Jérôme c'est d'abord ou après les titres ça dépend mais en général c'est plutôt après d'ailleurs on galère la plupart des gens quand tu le fais après tu n'y arrives pas dans mon entourage tous les auteurs que je connais galèrent à trouver le titre une fois que c'est fini voilà moi le seul où j'ai galéré c'est Capitaine Stein parce que je n'avais pas le titre au départ et je ne l'ai trouvé qu'à la fin et à la fin ça s'est appelé que s'est-il passé à Yifong en 1916 ça a été un des titres un peu long un peu long ça prenait toute la couverture et finalement je l'ai appelé Capitaine Stein en me disant c'est très con le titre mais j'ai rien de mieux et le plus bel exemple c'est Citizen Kane le film Citizen Kane n'avait pas de titre il y avait une boîte sur le plateau une boîte à idées et le titre qui serait retenu n'importe quel technicien pouvait déposer son idée et l'idée qui serait retenue le gars toucherait 50 dollars et une des premières idées qui étaient venues à Wells c'était Citizen Kane en disant bon c'est le titre de travail c'est pas le bon titre et à la fin c'est devenu Citizen Kane mais quand tu trouves le titre après t'as un mal de chien après moi je trouve difficile tandis que moi le titre m'excite quand j'écris je sais pas mais le mangeur d'archipel je savais absolument pas ce que ça allait être ce mangeur d'archipel ah oui ensuite j'ai eu l'idée que ce soit le nom du bateau c'était d'abord le nom c'était le surnom du Capitaine Town et ensuite ça devient le nom du bateau de Théodore mais j'en savais je ne trouvais rien au départ j'aimais bien le nom le mangeur d'archipel alors ben oui ah ben oui mais en général je ne l'ai pas au film mais Marie Vérité j'avais le titre j'avais un peu l'histoire et à l'époque on se voyait beaucoup beaucoup avec Yann j'habitais à Bruxelles à ce moment là on se voyait presque tous les jours pour travailler sur YoYo et quand on avait fini de travailler sur YoYo Yann me demandait des nouvelles de Marie Vérité et je lui disais que je pataugeais un peu je lui racontais où j'en étais et à chaque fois il me donnait des idées des petites idées et je disais ça c'est vachement bien je peux l'apprendre et tout mais oui c'est certain et au bout d'un moment en petite idée de petite idée en petite idée c'est devenu trop et j'ai dit à Yann c'est pas possible je ne peux pas endosser un scénario alors que tu es responsable de beaucoup trop de choses dedans donc si tu veux on l'écrit ensemble et on le co-signe donc le scénario n'est pas Diane on l'a co-signé on l'a fait ensemble Oui moi je voulais juste un petit mot sur l'évolution de ta technique est-ce que là par exemple sur l'écran précédent on voit qu'il y a un crayonné en bleu est-ce que c'est quelque chose que tu fais encore aujourd'hui ou ? Oh non 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 parce que j'ai tenté de le faire à cette époque là et j'ai fait tout le premier yo-yo d'ailleurs comme ça au crayon bleu mais en fait je suis quelqu'un qui gomme tellement et qui change tellement de plan étant donné que je fais tout sur la planche et que quasiment rien n'est prévu à l'avance donc c'est vraiment sur la page que je détermine la taille des cases et des cadrages et donc très souvent il m'est arrivé de faire un champ pour gommer et faire un contre-champ par exemple et au crayon bleu c'est la galère parce que le crayon bleu ne s'en va pas donc j'ai vite arrêté le crayon bleu Non c'était juste pour voir en gros plan le dessin c'était juste pour ça Bah oui c'est bon si oui oui si il y en a eu il y en a eu pour la terrasse des audiences il y en a eu pour les jalousies pas dans mes premiers albums Oui j'allais dire c'était pas la vallée des roses Bah oui bien sûr bien entendu la vallée des roses oui c'est l'histoire de ma famille c'est mon enfance donc oui c'est non mais c'est un c'est un mélange de l'enfance de mon grand-père qu'il me racontait et j'allais chez lui plusieurs fois par semaine on dînait ensemble ou on passait l'après-midi peu importe et il me parlait de son enfance et en fait ça faisait écho en moi à des choses que moi j'ai vécues toutes les enfances se ressemblent plus ou moins et ça c'est vite dit entre nous en tout cas ça se ressemblait et il y avait des choses tout ce qui était factuel il pouvait me l'amener par contre ce qui était du domaine plus intime et sentimental c'était à moi de l'amener et il y a des choses qui viennent de moi qui ne viennent pas de lui l'histoire de l'amitié avec Claquin à la suite d'un marron lancé par Théodore mon grand-père a vraiment fait ça par contre il n'y a pas eu d'histoire d'amitié et tout ça mais il se trouve que chez moi dans mon école étant petite il y avait des marronniers et l'histoire des trésors on remplissait nos poches de marrons tout ça ça vient de mon enfance et moi aussi j'ai jeté des marrons et il ne fallait pas le faire et mon ami d'enfance je le connaissais d'avant l'école mais c'était c'était voilà c'était avec lui à l'école non mais par contre j'ai greffé dessus les décors de la Normandie je n'étais jamais allé dans le nord et par exemple là ce qu'on voit ici c'est un verger normand dans le nord je ne sais pas à quoi ça ressemble mais ça doit être des arbres tout noirs avec un ciel gris de l'herbe noire et il doit pleuvoir donc ce n'est pas du tout comme ça c'est très normand mais ce qui m'a fait plaisir c'est que beaucoup de gens du nord m'ont écrit après pour me dire c'est formidable c'est c'est vraiment c'est mon enfance c'est le nord c'est alors que moi je me disais c'est beaucoup trop normand il y a même une case où on voit des vaches en train de paître sur un fond de paysage à la à la courbée ou je ne sais qui il faut savoir quand on vient de Rouen il faut savoir qu'on est très marqué par l'impressionnisme parce que Claude Menet était du Havre mais sa première expo était à Rouen et tous ces peintres peignaient dans la région de Rouen et on baigne dans une culture à Rouen très impressionniste et du point de vue littéraire c'est Flaubert c'est Maupassant Flaubert qui pour moi aujourd'hui reste le plus grand auteur de tous les temps c'est le pour avoir écrit Bouvard et Pécuché qui pour moi est le plus grand livre écrit en langue française pour les autres je ne sais pas mais voilà moi je baignais dans cette atmosphère impressionniste de mon enfance et j'ai fait un mélange entre ce que mon grand-père me racontait mais que je n'avais pas en photo c'était juste ça déclenchait des images chez moi et moi j'ai transformé ça comme ça d'ailleurs c'est le seul Théodore Poussin que tu as fait à l'aquarelle oui et parce que c'était un épisode particulier de flashback d'enfance exactement oui parce que là les couleurs s'y prêtaient parce que sinon on faisait les couleurs à la gouache sur les autres albums et là je ne le voyais pas comme ça mais ce qui est drôle c'est que le projet de la vallée des roses est venu dès le premier album de Théodore Poussin en fait quand j'ai fait le premier Théodore Poussin et que je l'ai présenté chez Spirou Philippe Van Derwen le rédacteur en chef m'a dit c'est bien mais on ne va pas commencer par un 44 planches dans le journal tu connais ce genre d'histoire et on va commencer par des histoires courtes et j'ai dit ok mais moi mon histoire commence alors que Théodore Poussin n'est rien du tout c'est un petit employé de bureau et il va vivre sa première aventure donc je ne peux pas raconter des histoires courtes qui se passent avant ou alors on va le voir aller au bureau et rentrer le soir c'est tout et là j'ai eu l'idée comme mon grand-père me parlait de son enfance beaucoup j'ai eu l'idée de montrer Théodore Poussin petit je me suis dit ça ne s'est pas fait dans la bande dessinée on ne montre pas l'enfance des héros à l'époque on ne le faisait pas j'ai en entendu après mais j'ai commencé à faire plusieurs histoires j'ai dessiné trois histoires et là le rédacteur en chef m'a dit oui mais ça pose un problème c'est qu'on va présenter dans Spirou un personnage de 8 ans et ensuite son premier 44 planches il aura 25 ans donc ça ne va pas non plus donc on oublie les histoires courtes et on commence directement par le 44 planches donc il n'y a pas eu des histoires courtes à l'époque et j'ai dû attendre le 7ème album pour pouvoir faire la vallée des roses à chaque album je disais et maintenant je peux faire la vallée des roses elle me disait non 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 refais un théodore refais un théodore il faut il faut que la série s'installe il faut enfoncer le clou et au 7ème album j'ai mis le point sur la table j'avais une rencontre avec le directeur éditorial le directeur général de Dupuis on devait discuter de contrats d'argent et de choses rigolotes comme ça et l'éditeur de Dupuis Philippe Van Doren étant à l'époque lui hospitalisé donc c'était l'autre éditeur qui le représentait et j'avais rendez-vous à Paris j'habitais à Rouen et pendant la nuit qui a précédé moi qui ne suis pas très doué en nuit blanche j'ai passé une nuit blanche et j'ai dessiné la première page celle que vous pouvez voir dans l'album la première page j'ai dessiné non c'est la deuxième non ça c'est la deuxième la première c'est une grande case et puis en dessous une femme qui fait de la balançoire et je n'avais jamais fait d'aquarelle sur une planche j'avais à peine fait de l'aquarelle tout court et en une nuit j'ai fait cette première page sans savoir si j'allais la réussir ou de voir l'affiche à la poubelle mais en me disant de toute façon je vais partir pour Paris avec les yeux ici je ne supporte pas de faire une nuit blanche moi j'ai besoin de dormir 12h 15h 20h 25h et je suis parti avec cette page sous le bras et on a fait cette réunion à Paris à Troyes et on a parlé d'argent et de contrat on a bien rigolé et puis ensuite j'ai dit voilà le prochain album je voudrais que ce soit la vallée des roses hop le gendro m'a dit non j'ai eu Philippe Van Doren qui était donc à l'hôpital il m'a dit non le prochain Théodore Théodore normal un jour tu feras tu feras ton truc en couleur directe mais chez Air Libre il pensait faire ça chez Air Libre et là j'ai sorti la page que j'avais amenée que j'avais faite pendant la nuit donc je rappelle et je l'ai mise sous leur nez et là c'est le directeur général qui est un type qui s'y connait autant en dessin que on va dire Sarkozy il s'y connait autant en dessin que Sarkozy le fils de Sarkozy c'est encore mieux encore mieux t'es méchant il a fait des dessins je ne savais pas tu nous parleras de Tintin sur Mars s'il te plaît non non tu nous en parleras après je t'interview mais voilà j'ai montré cette page et là l'éditeur n'a rien pu dire c'est le directeur général qui a envoyé la page et dit comment tu veux dire non à ça comment tu veux refuser ça alors qu'il est directeur général c'est pas son boulot de prendre des albums et l'éditeur s'est trouvé coincé et c'est drôle parce que j'ai mis deux ans à le faire mais pendant deux ans je n'ai envoyé que des photocopies noir et blanc de l'album les planches étaient chez moi et on n'avait pas internet donc j'ai envoyé des photocopies noir et blanc ça fait que pendant tout l'album ils ne se sont pas rendu compte de ce que c'était de cet album et c'est au bout de deux ans quand j'ai livré les pages je leur ai livré dans un paquet en plus bien fermé avec de la ficelle qu'ils ont ramené chez eux en Belgique et là-bas ils ont ouvert le paquet et ils ont découvert les 44 planches de la Vallée des Roses et là ils m'ont appelé tout de suite non j'ai pas je n'ai pas de préféré c'est comme des enfants comment préférer l'un de ses enfants il y en a qui sont moches d'accord mais non 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 c'est pas mon préféré c'est 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 partie de ces auteurs pour qui le préfet c'est toujours le dernier oui on dit toujours le prochain le prochain bah oui un peu oui mais c'est vrai que c'est ce qu'on ressent non ? souvent parce qu'on met toujours ses espoirs dans le prochain oui puis c'est vrai que quand il y a l'évolution du dessin en plus on regarde ce qu'on a fait il y a longtemps avec un oeil un peu critique et donc forcément c'est plus difficile de lui trouver mais on se dit toujours le prochain je vais y arriver le prochain je vais faire un truc bien il n'y aura pas d'erreur il sera bien dessiné le scénario sera bien bien sûr il y a toujours le syndrome du prochain mais la Vallée des Roses occupe une place à part pour moi oui parce que c'est un c'est un album dont je suis assez fier même si aujourd'hui pour moi le dessin a vieilli les couleurs tout ça bon mais il ne faut pas oublier que je démarrais complètement je n'avais jamais fait d'aquarelle de ma vie j'étais j'étais gonflé de faire ça et je suis très fier parce que c'est un album qui a fait pleurer des lecteurs j'ai reçu des lettres de gens qui m'ont dit qu'ils avaient pleuré à la fin c'est vrai il y en a ? peut-être vous n'allez pas vous dénoncer ils ne vont pas l'avouer et il y a un auteur aujourd'hui célèbre qui à l'époque ne l'était pas qui m'avait écrit ça mais je pense qu'on ne peut pas dire qui c'est parce que ça ne se fait pas voilà la ligne claire c'est un terme qui m'a toujours un peu dérangé parce que je n'ai jamais eu le sentiment de faire de la ligne claire je suis allé voir je me suis senti tellement bête là-dessus que je suis allé voir sur Wikipédia qui heureusement nous a instruit sur tout et sans faire aucune erreur pourquoi tu souris ? non 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 je suis assez d'accord en fait tu pensais à autre chose non pas du tout non je suis allé voir sur Wikipédia ce que ça veut dire que la ligne claire j'en suis sorti assez confus à vrai dire j'ai encore moins compris qu'avant mais si j'ai bien compris ça consiste à repasser soigneusement au crayon à la plume ou au pinceau ce qu'on a fait au crayon or je connais très peu de dessinateurs qui dessinent à 5 cm du trait au crayon quand même ça là ça vous plaît ça ça là ça vous plaît ça fait longtemps que vous n'aviez pas rigoler comme ça là ça vous fait un bon biftec de plus mais c'est vrai qu'elle a été pas mal à 5 cm à côté je te la repiquerai je sais la retrouver encore une autre avant la fin non mais c'est vrai on fait tous ça on crayonne et puis on encre certains crayonnent peu et se réservent davantage à l'encrage ça veut dire qu'ils utilisent beaucoup de gouache blanche après ça j'ai vu Jacques Tardy par exemple dessiner ça m'a impressionné pas en vrai pas en vrai et ils utilisent plein de gouache après ils redessinent tout tout ça bon moi comme je suis assez sale sur la page et je sais pas faire des rustines et faire des corrections tout ça j'ai développé un dessin où je n'ai rien à retoucher donc ça veut dire que moi mon travail il est là où j'improvise c'est au crayon c'est là au crayon que j'ai beaucoup d'audace et c'est pas de la ligne claire j'essaye plein de choses et il y a beaucoup d'accidents des accidents que je garde et ensuite j'encre ça et quand j'encre j'essaie de donner de la vie à un trait au crayon qui n'est pas forcément vivant donc l'évolution l'évolution elle est là c'est que dans cet album-ci oui il y a plus de petits traits il y a plus de petites choses mais la charpente la structure c'est toujours la même depuis le premier album moi je me reconnais on voit qu'il y a plus de hachures si on regarde le pantalon du personnage là en bas à gauche par exemple il y a plus de hachures que dans tes précédents albums parce que j'étais retourné à des lectures de bandes dessinées américaines des années 30 il faut lire ça c'était extraordinaire il y avait des auteurs aux Etats-Unis incroyables nous en Europe il y avait Saint-Augan et Hergé faisait Tintin au pays des soviets Tintin au Congo c'était niaiseux les américains étaient vachement aboutis dans les années 30 des gars comme Alex Raymond comme Harold Gray comme Erieman c'est incroyable Erieman avait tout inventé dans la bande dessinée c'était un génie un pur génie et donc j'étais plongé là-dedans et je me rendais compte à quel point ces gens se faisaient plaisir ils ne respectaient pas un cahier des charges d'imaginaire qui est il faut que ça soit clair pour que le lecteur quand on a 40 ans de métier dans les guiboles on est capable de faire un dessin clair même en mettant des petits traits partout on a appris à faire ça c'est comme cette idée de mettre trop de textes je ne connais que des bandes dessinées où il y a des bons textes et des bandes dessinées où il y a des mauvais textes mais peu de textes ou beaucoup de textes ça ne veut rien dire dans Black & Mortimer ce n'est pas qu'il y a trop de textes c'est que les textes sont mauvais ça c'est fait ah écoute paix à ton âme Edgar Pierre mais n'est-ce pas oui pas mal oui c'est parmi les dernières forcément j'ai moins de choses non je plongeais dedans tout le temps ah oui toi oui eux vous ils et bien oui l'idée c'était après toutes ces pages où on attend il fallait que Théodore soit et là mon fils ne m'emboîtait le pas puisque c'est lui qui a fait les couleurs et je tenais à ce que cette scène précédente soit humide glauque comme ça un peu sous marine et puis mais par contre c'est Robin mon fils qui a eu cette idée de cette espèce de faux camailleux qui n'en est pas un mais il y a très très peu de couleurs en bas et elles ne sont pas spécialement vives mais elles sont chaudes et j'aime beaucoup l'ambiance de ce café est très bien juste on est tombé sur quelques illustrations donc là je ne sais pas trop ce que tu utilises il y a du crayon il y a de l'encre il y a de l'aquarelle c'est quoi c'est un petit mélange et bien non même pas c'est figure-toi que c'est de l'acrylique dilué d'accord donc tu utilises de l'acrylique comme de l'aquarelle c'est ça on l'a diluant énormément c'est un truc il faut savoir que depuis depuis mon plus jeune âge depuis que je suis c'est Spirou j'ai une espèce de petit démon qui est en même temps un ange gardien qui s'appelle Franck P et Franck qui a fait vous savez Broussailles Zo Franck est un véritable petit génie du dessin et c'est quelqu'un qui ne respecte aucune règle donc dans la vallée des roses par exemple il y a des jolis petits dégradés parfois dans l'aquarelle c'est Franck qui m'a appris à les faire en utilisant du pastel du pastel qu'on écrase à côté sur une feuille et avec des kleenex on ramasse le pastel et on l'étale sur la page et on gomme après ce dont on ne veut pas ce truc là je l'ai appris à Will Will en est servi après sur ses albums en couleur directe Moebius utilisait aussi ce système avec des crayons lui pas en mettant le pastel à côté le coup des crayons je l'ai appris aussi à Will et puis plus tard j'ai vu Franck faire des grands dessins dans des festivals des dessins de 1m50 sur 1m et je voyais qu'il faisait ça à l'acrylique avec énormément d'eau or allez voir n'importe quel tutoriel intelligent sur internet décidément c'est une belle invention internet ils vous diront partout que surtout il ne faut pas mettre d'eau à outrance dans l'acrylique parce que ça devient gris ça devient dégueulasse comme la gouache et ça ils vous le diront tous alors il faut utiliser un gel médium qui coûte la peau des yeux et qui mélangé à l'acrylique vous donne une espèce de spermacétie immonde absolument inutilisable par contre je voyais mon copain Franck mettre de la fleuve partout et sortir des choses qui ressemblaient à de l'aquarelle mais c'est pas de l'aquarelle ça a un avantage c'est que une fois que la couleur est posée elle ne bouge plus on peut revenir par dessus sans toucher aux couches inférieures parce que ça ce sont des dessins qui font plus d'un mètre de long ah c'est des grands formats oui oui ce sont des très grands formats et ça a été fait pour une exposition à Bruxelles à la galerie Huberti Bren à l'occasion du dernier tome c'est ça ? non c'était il y a quoi il y a deux ans ah d'accord deux ans trois ans deux ans mais je devais déjà être dans la moque à ce moment là je devais déjà travailler dessus ça c'est le dernier dessin que j'ai fait c'est de l'acrylique aussi mais un peu moins dilué pour le coup le jaune par contre qu'on voit en bas et dans le ciel c'est le jaune du papier j'ai peint sur un papier de couleur voilà tout ça c'en est j'en ai fait 22 comme ça j'ai passé neuf mois neuf mois à faire que ça et ça ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai travaillé très grand ça m'a libéré au niveau des gestes parce que je ne sais pas si vous imaginez pendant 40 ans faire ça pendant 40 ans ça vous rend zinzin vous savez et donc j'ai appris c'est pour ça que j'ai cette poitrine formidable maintenant à la soirée non alors on éteint ces téléphones on met en mode avion monsieur je suis en mode avion mais c'était un chronomètre c'était pour dire que ça fait déjà une heure et demie qu'on cause mon cher Franck ça fait seulement tu veux dire une heure on va dire comme ça on va dire comme ça et que voilà on a encore quelques petites bricoles à raconter mais c'est vrai qu'il va falloir songer à finir ouais on va avant d'un ouais ouais donc moi je voulais reparler encore un petit peu de dessin juste pour avoir quelques petites précisions tu travailles à quoi à quel format là sur les planches c'est le format intérieur c'est à dire vraiment le dessin c'est 30-40 d'accord qui est un format un peu carré je me suis aperçu que tout le monde travaillait un peu plus verticalement mais moi j'ai trouvé ce format il y a très longtemps et j'en bouge plus d'accord et tu travailles à quoi plutôt la plume c'est pas que de la plume là dessus il y a pas mal de il y a un petit peu des feutres japonais ils font des feutres formidables les japonais maintenant des feutres flexibles avec des points de souple ouais 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 tu dois connaître ça aussi et j'utilise une plume américaine qui s'appelle la Hunt numéro 102 parce qu'il faut aspirer le H en anglais toujours la Hunt numéro 102 c'était les plumes qu'utilisait Milton Canif par exemple entre autres mais c'est aussi la plume qu'utilise Robert Crumb qui est une de mes idoles et ce sont des plumes qui sont un très bon acier il faut les commander et là c'est pas simple de s'en procurer mais ce sont des très bonnes plumes que j'ai fait découvrir à Mark Westerner ok là juste pour on a une petite étape par étape ah oui alors ça ce que tu expliquais tout à l'heure en fait donc toi tu crayonnes tu ébauches sur la feuille tu précises ton crayonné sur la même feuille et tu ancres toujours sur la même feuille voilà et après tu gommes tout est fait sur le même tout ça c'est sur scène c'est la même scène mais en fait la page de gauche la seule qu'on a vue à gauche c'est ce qui ça c'est à la fin de la première journée au bout d'une journée je n'ai que ça c'est à dire j'ai cette mise en place avec des c'est pas des pommes de terre ce que tu nous disais tout à l'heure c'est que si il y a une grosse part de décision à ce moment là justement au niveau de la mise en scène ou des changements ou des choix forcément oui ça doit être plus long oui c'est ça il y a beaucoup de gommage il y a beaucoup de réflexion il faut que je sois sûr de chaque cadrage et une fois que tout ça est bon et que j'ai vérifié que ça fonctionne à ce moment là le lendemain je m'attaque vraiment au crayonnet et puis bah oui comme vous voyez c'est un crayonnet très poussé très très poussé je précise tout les ombres je sais où je vais mais ce qui ne m'empêche pas après ça ça me prend à peu près deux jours pour crayonner la page donc ça nous en fait déjà trois de passer l'éditeur est content et ensuite je passe à l'ancrage et l'ancrage est encore un endroit où je m'amuse quand vous voyez le chapeau en bas du gars dans la dernière case je ne vais pas m'amuser au crayon à dessiner tous les petits traits que je vais faire ni l'ombre elle est à peine prévue l'ombre elle n'est même pas prévue ce sont des choses qui viennent à l'ancrage comme sur sa ceinture par exemple donc pour moi l'ombre du cocotier ici j'ai pas forcément décidé au moment du crayonnet d'épaissir mon trait mais j'ai eu envie en le faisant ça c'est ce que la peinture m'a apporté ça c'est une liberté que je n'avais pas avant mais c'est de décider tout à coup d'écraser ma plume et de voir ce que ça file qu'est-ce que ça donne on a la même chose mais en plus gros plan pour un petit peu mieux voir les détails donc l'étape du crayonnet donc c'est là que tu poses tout ton texte ah oui le texte tu le poses avant de dessiner oui 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 il est posé dès le départ en fait une fois que je fais bon une fois que j'ai fait ça le lendemain matin je commence par mettre le texte par le texte oui oui après donc le oui pas de blague sous forme de storyboard et j'aurais pu j'ai été belge j'aurais dû vous envoyer le storyboard avec j'écris sur des sur des cahiers sur des j'aime bien les beaux cahiers je trouve toujours des petits cahiers pas forcément genre en papier tibétain remâché par les yaks et tout ça mais ça là aussi elle est bonne là on en tient on en tient la dernière allez encore une et on va se coucher mais j'aime bien les chouettes cahiers parfois j'en ai acheté en Espagne dans des pays comme ça des cahiers d'écoliers mais j'aime bien et et j'écris je note tout ce qui me vient c'est parfois c'est au dos d'une enveloppe parfois sur un post-it c'est c'est sur un carnet que j'ai à côté de mon lit c'est n'importe où ah non 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 c'est mieux pourquoi mais oui et non enfin j'utilise un peu un peu l'ordi c'est quand quand je fais un dessin dont je suis content par exemple mais qui est 5 mm trop à gauche ça m'embête de le gommer et de le refaire ou de le décalquer j'aurais pas la même énergie j'aurais pas le même donc et c'est ma fiancée qui s'occupe de ça parce que moi je suis une vraie quiche avec ces trucs là où il faut réduire ou agrandir elle elle le fait beaucoup sur ses propres pages mais moi je le fais très peu il faut vraiment que ce soit un accident mais dans ce cas là on fait ça oui on fait un petit coup d'ordi elle me fait une sortie ordi et là à la table lumineuse je remets en place convenablement mon truc mais je le fais très peu donc non bien sûr j'écris tout à la main c'est un exploit aujourd'hui et puis une fois que j'ai 36 000 idées comme ça et que c'est je m'en sors plus et j'ai des notes partout et des bouts de dialogue et tout ça ne tiendra jamais dans une histoire de toute façon à ce moment là je commence un découpage et c'est là que c'est c'est là que les Athéniens s'atteignent parce que c'est un sacré boulot j'ai un peu appelé ça des cadeaux mais j'allais dire il manque un bout de la toile je suis plus exigeant sur les toiles que sur les plans ah c'est pour ça oui je vois ça et d'ailleurs je vais changer le bleu ce bleu là je vais l'éclaircir celui-là je ne fais rien j'ai pas de hobby j'ai pas de hobby l'autre jour j'étais chez un médecin une nana qui me demande qu'est-ce que vous faites comme sport je lui ai dit de la peinture de la guitare de la batterie du dessin elle a rigolé je lui ai dit je suis sérieux sinon comme hobby vous faites quoi genre pour vous déstresser je viens de vous le dire je fais de la guitare je fais de la batterie je fais de la peinture je fais du dessin c'est toute ma vie tout ça et tout ça ça fait partie d'un parcours d'un ça ce sont des choses qui ne seront pas publiées ce ne sont pas des histoires ce n'est pas Théodore Poussin mais moi j'ai besoin de les faire parce que c'est vraiment pas important pour moi cet aspect là des choses ce qui est plus important on ne va pas se lancer dans les grandes choses métaphysiques ou quoi mais il y a il y a quand même quelque chose il y a une certaine spiritualité quand on fait ce genre de choses et qu'on veut les faire bien il ne s'agit pas de faire du coloriage en disant je ne suis pas mécontent moi ce n'est pas mauvais du tout on dirait un peu les premières peintures de Van Gogh quand il n'était pas bon non quand on est vraiment face à la toile et qu'on veut y arriver il y a un sacré ce n'est pas un combat parce qu'il faut faire ça avec amour mais il y a il y a une sacrée confrontation avec soi-même si vraiment on veut arriver à foutre sur cette putain de toile ce qu'on a ici et là mais sérieusement sérieusement pas faire une toile à la manière de Picasso faire une toile à la manière de Matisse ou s'inspirer des harmonies que les uns et les autres ont trouvé il faut chercher chacun son tour on doit chercher donc c'est une quête c'est un vrai travail donc pour le moment il n'est pas question de faire des expositions c'est un voyage le mot quête ce n'est pas très beau je trouve mais c'est un voyage j'ai la chance de n'avoir personne qui m'emmerde avec ça quand je fais un album de bande dessinée au moment où je le sors l'album n'est plus à moi l'album il vous appartient il appartient à plein de gens il appartient au libraire il appartient aux collectionneurs d'albums qui râlent parce que le dernier album il fait 2 cm de plus en hauteur que sa précédente collection de Théodore donc il râle parce que ce n'est pas la même taille et ça ces gens là je ne veux pas les connaître on ne parle pas de la même chose mais là c'est mon travail c'est mon métier et dans ces cas là je suis le moins redevable possible je suis redevable à un public et j'essaye quand même de garder ma liberté en disant vous la vôtre c'est si vous n'en voulez pas ne l'achetez pas et ne le lisez pas vous n'êtes pas obligé donc laissez moi aussi ma part de liberté et là ici c'est ma liberté c'est comme ce que je fais en musique c'est ma liberté totale je n'ai pas de patron personne ne m'emmerde je ne dois de compte à personne là c'est rare c'est la première fois que je les montre à autant de gens ça m'intimide parce que ce sont des choses très intimes pour moi là je me sens plus prêt à les montrer mais mais pas d'une façon je n'irai pas faire une exposition ou un truc comme ça en Bretagne on m'a proposé il y a des journalistes locaux qui passent et je pourrais exposer à la crêperie à côté de chez moi par exemple ou à la médiathèque de la petite ville où j'habite quand j'explique qu'en fait non ça ne m'intéresse pas vraiment que je travaille sur un plan un peu plus un peu plus international on croit que je suis snob après on me dit ah mais tu fais le snob bah oui tu ne veux pas je dis mais c'est pas ça mais c'est pas pour ça que je le fais c'est pas pas pour dix gars qui sont en train de manger une crêpe c'est pas ça c'est très dur d'expliquer ça pour un nez en l'air la démarche personnelle que ça implique pour l'expliquer et la faire comprendre un certain temps c'est très complexe c'est très complexe t'essayes d'expliquer ça tu dis tu sais c'est un peu comme avoir la foi en quelque chose c'est comme quand quelqu'un te parle de sa foi en Dieu joue pas avec ça essaye pas de mégoter sur ce truc là essaye pas de demander des explications ça se discute pas ces choses là donc lui demande pas d'amener son crucifix à la crêperie c'est là on peut pas se boucher les oreilles ça dépend qu'est-ce que vous avez mis vous me faites peur de la crêperie de la crêperie take me to that old cafe where people can find again the glorious pastime of Vienna take me to that old cafe where people come and stay reading and writing par exemple là dessus il y a une section de trois clarinettes que j'ai joué il y a une section de trois saxophones que j'ai joué avec un arrangement et un son un peu année 30 que j'ai dû bidouiller moi-même là dessus il y a de la batterie aussi il y a du piano il y a de la basse il y a de la guitare il y a des guitares acoustiques il y a des quantités de chœurs plus loin oui je fais tous les instruments non sauf auprès des gens qui m'aiment bien que j'aime bien et que ça intéresse mais c'est pareil j'ai connu j'ai connu l'époque où je suis allé dans les années 90 j'ai fait les maisons de disques à l'époque on avait des cassettes on n'avait pas encore c'était le début des cd et j'ai démarché dans les maisons de disques et j'ai vu ce que c'est d'arriver avec des trucs qu'on a fait chez soi dans sa chambre et puis tout à coup c'est écouté par des gens qui n'ont rien à foutre et qui te renvoient dans tes starting blocks et c'est très désagréable et puis même je vois certains copains qui eux ont réussi ils sont devenus professionnels et je vois ce qu'ils vivent et j'ai pas envie de vivre ça ce sont des esclaves et j'ai pas envie d'être un esclave ah oui 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 et oui oui l'un des deux nous a fait faux bon méchamment encore un ajouté à la liste je suppose c'était un enfant d'ici oui oui juste à côté oui bien sûr il est souvent il est souvent à Lyon bien sûr est-ce qu'il y a un moment pour faire carrière dans la liste que tu l'as souhaité ? oui oui je le souhaitais vraiment parce que pour une raison très simple en fait c'est que dans les années 60 et Hubert Hubert avait trois ans de moins que moi mais il a vécu la même chose dans les années 60 quand on était des petits gosses comme ça en province il y avait deux choses qui nous excitaient c'était la bande dessinée avec en 1967 moi j'avais 7 ans en 67 l'explosion d'Astérix et il y avait une autre chose qui nous excitait c'était ces quatre mecs d'Angleterre avec les cheveux longs coiffés comme des filles et qui bougeaient dans tous les sens et qui chantaient comme des dieux et on avait envie de faire ça moi je voulais être un butole étant petit et j'en suis devenu un sans blague sans blague ce sont des gens qui ont changé ma vie qui m'ont appris qu'on peut faire tout ce qu'on veut qu'on peut faire pas tout ce qu'on veut pas s'il s'agit de faire des conneries mais qu'on peut faire on peut réaliser tous ses rêves on peut aller jusqu'au bout de tout ce qu'on avait envie de faire les Beatles nous ont montré ça et quand je vois aujourd'hui Mac Cartney qui a 75 ans qui est végétarien qui s'occupe des animaux qui s'occupe d'un tas de choses et tout et qui a un monsieur impeccable qui tient 3h sur scène qui a toujours autant de talent punaise moi j'espère bien arriver à ça un jour si vous avez une petite question peut-être ouais si des petites questions alors attends il faut parler fort allez-y parler fort donc je sais pas oui là-haut bonsoir Arnaud le scénario le scénario dans mes différentes vies j'en ai pas toujours j'ai pas toujours pu en parler et c'était pas bien facile ça et là il se trouve que dans ma dernière vie quand je dis dernière c'est vraiment dernière eh bien j'ai la chance d'avoir une femme qui est elle-même dessinatrice et illustratrice qui s'appelle Eve Tarlet et qui fait monsieur Bleuereau et madame Renard chez Dargo et avec elle je peux elle demande que ça donc je lui raconte mes scénarios et parfois ça lui fait un peu peur parce que je commence à lui montrer avec la moque on a eu beaucoup ça je commence à lui montrer une scène à lui faire lire toute une longue scène elle me dit c'est très bien c'est formidable c'est très bien et puis moi trois jours après j'en reviens j'ai déchiré toutes les pages en me disant mais pourquoi tu m'as dit que c'était très bien ça allait pas du tout cette histoire c'était voyons il y avait ça qui n'allait pas ça qui n'allait pas alors elle sait plus où se mettre du coup et je dis voilà ça c'est la bonne version et je lui fais ça cinq ou six fois ça a été difficile parfois pour elle là sur le dernier album elle est très enthousiaste je vous le dis tout de suite mais je crois qu'elle a raison il me semble il me semble moi aussi je suis assez impatient et là depuis peu aussi mon fils après avoir longtemps refusé d'être le fils de Darth Vader maintenant il s'est mis à faire de la bande dessinée et il n'a pas encore d'album il démarre et il fait donc aussi les couleurs maintenant de Théodore après sa maman c'est mon ex-femme sa maman qui a fait les couleurs à part du premier album mais les couleurs des albums jusqu'au 12 et donc Robin est aussi scénariste et dessinateur et avec lui je peux parler de mes histoires et à lui je peux même lui montrer des choses inabouties que je ne montrerai pas à n'importe qui ou des dessins inaboutis et tout ça parce que lui il fait la même chose avec moi et il est de très bons conseils c'est un bon petit gars on a vu une autre question par là-bas je crois je me demandais si mon grand-père avait lu le parti de la vallée des roses non 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 j'essaie juste de me souvenir est-ce qu'il a lu la vallée des roses oui je crois il me semble qu'il a lu la vallée des roses en tout cas les premiers il les a lus parce que ce qui était amusant c'est que bon le début de l'histoire bien sûr il le connaissait bien mais d'abord lui il reconnaissait quand je dessinais sa mère quand je dessinais sa grand-mère son grand-père alors que je ne les avais jamais vus j'avais même pas de photos donc lui il les reconnaissait ça je trouvais ça drôle et ensuite quand il voyait que Théodore est parti dans des histoires de pirates tout ça il me disait mais ça tu sais il faudrait quand même que tu préviennes tes lecteurs que ça je ne l'ai pas vécu il était très inquiet il pensait qu'il allait avoir son nom sur l'album tu vois et j'ai appris après qu'il se vantait un peu auprès de son libraire habituel quand il y avait un spirou avec Théodore il était là c'est mon petit-fils qui fait ça mon grand-père ça m'a surpris de sa part alors est-ce qu'il a lu La Vallée des Roses je ne sais plus pourtant je devrais me souvenir de ça si si il l'a lu oui et oui oui il est mort après il l'a lu mais c'est drôle je n'ai pas tellement de souvenirs je ne sais plus est-ce qu'on a d'autres questions ou est-ce qu'on va aller boire des coups et manger des trucs ouais merci Franck c'est très très gentil merci voilà donc on vous invite à passer Paul en face c'est intéressant merci 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 merci